Musique Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir Jacques ! Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des 30 histoires les plus mystérieuses. Avec une nouvelle fois des histoires surprenantes. On a tous, un jour ou l'autre, été troublés par un événement providentiel, par une coïncidence inouïe, par une histoire incroyable, des faits pour le moins étranges, mais qu'on ne peut pas toujours expliquer. Et derrière les interrogations planent souvent le doute. Alors les 30 histoires de ce soir vont vous entraîner dans un voyage surprenant et parfois déroutant, mais le sommaire d'abord. Dans cet asile psychiatrique aux Etats-Unis, une jeune femme a été retrouvée morte. A l'emplacement de son cadavre, une tâche indélébile a marqué le sol. Depuis 30 ans, toutes les personnes qui ont osé s'approcher de cette tâche périssent les unes après les autres. En 1927, le moine Itigilov décède. 75 ans plus tard, deux moines partent à la recherche de sa tombe. Mais lorsqu'ils ouvrent son cercueil, ils font une découverte stupéfiante. La transcommunication est une technique qui permettrait d'entrer en relation avec des personnes décédées. Des enregistrements troublants audio et vidéo attesteraient de contact avec l'au-delà. Oklahoma City, aux Etats-Unis. Une nuit de juillet 2002, la caméra de surveillance de ce garage enregistre une image surprenante. Alors canular ou fantôme ? On l'appelle le manuscrit le plus mystérieux du monde. Personne ne peut dire par qui il a été écrit et ce qu'il signifie. Depuis des siècles, aucun spécialiste n'a réussi à le décoder. Poltergeist, une série de trois films au succès planétaire. Mais derrière la fiction se cache une tragique réalité. Les acteurs principaux seraient frappés par une terrible malédiction. Toutes ces histoires et bien d'autres, ce soir, dans les 30 histoires, les plus mystérieuses. La femme que nous allons vous présenter pour commencer cette émission a un don exceptionnel. D'une simple vision, elle a permis d'élucider une enquête qui piétillait depuis trois ans. Alors dans un premier temps, les policiers italiens chargés de l'affaire ne l'ont pas cru. Mais ils se sont vite rendus à l'évidence. Maria Rosa Buzzi, la médium du lac de Côme, en savait beaucoup plus qu'eux. Lac de Côme au nord de l'Italie. Après trois ans de recherches infructueuses de la police, une médium retrouve la voiture et le corps de Chiara Barifi plongée à plus de 100 mètres de profondeur. Nous sommes à 45 kilomètres au nord de Milan, une région aux paysages mythiques et envoûtants où s'étend à perte de vue le majestueux lac de Côme. Le 1er décembre 2002, ce coin de nature aux apparences si sereines va devenir le théâtre d'un événement tragique. Chiara Barifi, une jeune femme de 32 ans disparaît mystérieusement. Après trois longues années, le corps reste introuvable. La police décide de classer l'affaire. Un journaliste d'un journal qui s'appelle La Repubblica en Italie dit « Mais pourquoi, puisqu'il n'y a plus rien à perdre, pourquoi ne pas contacter une médium et propose de rencontrer Maria Rosa Buzzi ? » Maria Rosa Buzzi habite la région. Cette infirmière de 55 ans dit détenir des pouvoirs extra-lucides. La mère va rencontrer cette dame, lui donne une image, une photo de sa fille et dès le premier regard, Maria Rosa Buzzi dit « Votre fille ne vit plus. » A partir de là, l'affaire s'accélère. La médium se sent irrésistiblement attirée par le lac. Madame Buzzi fait le tour du lac de Côme et elle arrive à un endroit qui est connu pour être dangereux, surtout que c'est un apique qui fait plus de 150 mètres de profondeur. et elle dit « Votre fille est là. » J'ai eu une vision. C'était là où vous voyez des bouées, que la fille m'a dit « Je suis là. » C'était très net. Je ne m'attendais pas à une réponse si rapide. La police n'y croit pas et refuse toute collaboration avec la médium. Mais la famille, elle, décide de lui faire confiance et de débourser les moyens nécessaires. Une équipe de plongeurs professionnels entre en scène. Après plusieurs jours, le 11 septembre, une caméra sous-marine filme une voiture à 120 mètres de profondeur. Il s'agit bien de la voiture de Chiara Barifi. La voiture était exactement là. La médium a insisté et elle a eu raison. Il y a un des commissaires de police qui a dit qu'il y avait une chance sur plus d'un million que l'indication soit juste. Et pourtant, elle a eu raison. Très impressionnée par les révélations de la médium, la police décide de reprendre l'enquête. Les policiers remontent alors la voiture dans laquelle ils trouveront le corps de Chiara Barifi. La médium a pu indiquer l'endroit exact où se trouvait le véhicule dans un lac correspondant à deux fois la superficie de Paris. Même les esprits les plus rationnels sont forcés d'admettre que la médium avait vu juste. Elle a même décrit les circonstances de la disparition de la jeune femme. Maria Rosa Buzi a raconté à la mère que c'était un accident, que sa fille roulait vite, qu'il y avait un très très mauvais temps dans la région, qu'il y aurait eu peut-être une coulée de boue et qu'elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. C'est grâce à un don très troublant que cette affaire a été enfin résolue. « Je me sens en paix à présent. Je n'ai plus ces doutes qui m'ont accompagné pendant des années. Même si j'aurais préféré retrouver ma fille ailleurs qu'au fond de ce lac. » Maria Rosa Buzi est devenue célèbre en Italie et la police fait régulièrement appel à ses dons. Mais les sceptiques s'interrogent encore. « Moi je crois qu'il ne faut pas toujours être rationnel. Je crois qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas nous expliquer, que la science ne peut pas expliquer à ce jour. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose que la chose n'existe pas. » Et de plus en plus de services de police font aujourd'hui appel aux médiums pour faire avancer des enquêtes et en particulier aux Etats-Unis. Au Costa Rica, petit pays d'Amérique centrale, on a découvert dans la forêt des centaines de boules artificielles de granit, la plus lourde pèse jusqu'à 16 tonnes et peu de personnes connaissent l'existence de ces mystérieuses sphères. « C'est vrai, leur diamètre peut varier de quelques centimètres à près de 3 mètres. Aucun archéologue n'est capable aujourd'hui d'expliquer comment elles ont pu être taillées avec une telle perfection et se retrouver ainsi en pleine jungle. » Mais avant, nous allons faire un petit tour à Oklahoma City. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos ou des photos de fantômes, mais l'image que nous allons vous présenter maintenant est un cas d'école. « Oklahoma City » aux Etats-Unis. À la sortie de la ville se trouve la casse Phuket qui recueille les épaves de voitures accidentées avant de les désosser. C'est ici que travaille Cathy Henley. Elle y effectue les permanences de nuit, un emploi plutôt tranquille et routinier. Et pourtant, dans la nuit du 18 au 19 juillet 2002, elle est le témoin d'un phénomène exceptionnel. Observez bien l'écran haut à gauche. Une curieuse forme blanche, quasi transparente, semble flotter dans l'air au-dessus d'un véhicule. Cathy n'en croit pas ses yeux. « La femme tournait sur elle-même, comme une ballerine. » « Je l'ai vue du coin de l'œil sur mon écran de contrôle. J'ai cru que quelqu'un s'enfuyait. » Mais pas de fuyard ce soir-là. Le matériel de surveillance est entièrement contrôlé. Il n'y a aucune anomalie. Cathy est sous le choc. Pour elle, il n'y a aucun doute. « C'était une apparition, un fantôme. Je ne peux pas l'expliquer autrement. » Très vite, cette incroyable révélation intrigue et alerte les médias. Le sujet est largement débattu. S'agit-il d'une supercherie ou d'une impensable apparition fantomatique ? Personne n'a la réponse. L'histoire prend une telle ampleur que deux spécialistes des effets spéciaux se rendent sur les lieux pour tenter de reproduire le phénomène. Ils prennent l'affaire très au sérieux, avec la ferme intention d'employer les grands moyens. À la nuit tombée, plusieurs expérimentations sont ainsi tentées pour recréer l'apparition. Que ce soit avec une lampe-torche, avec une marionnette, ou bien en jouant avec les reflets d'une vitre, nos spécialistes ont employé toutes les techniques qu'un mauvais farceur aurait pu utiliser. Pour Jim, le résultat n'est pas concluant. Ils ont essayé de recréer l'apparition avec une petite marionnette placée devant la caméra. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Et pour Cathy, ce fantôme n'est certainement pas un faux, car un détail important ne lui a pas échappé, un détail qui fait froid dans le dos. Nous avons eu une voiture accidentée ce soir-là, et la conductrice était décédée. Moi, je suis sûre que cette histoire n'est pas un canular. Depuis, cette voiture a été retirée de la casse et bizarrement, l'apparition fantomatique ne s'est plus jamais reproduite. La côte pacifique du Costa Rica, au cœur d'une impénétrable jungle, abrite une incroyable énigme de l'archéologie, ses surprenantes sphères de pierre. On en a découvert des centaines, de plusieurs tonnes, de plusieurs tailles, mais à ce jour, il est impossible de savoir d'où elles viennent, ni pourquoi ou comment elles sont arrivées là. Pour les habitants du Costa Rica, les sphères sont à la fois un mystère et à la fois une pièce d'identité. Les sphères du Costa Rica émerveillent et intriguent. Tout d'abord parce qu'il est impossible de les dater précisément. On estime qu'elles auraient au moins 3500 ans. Alors comment imaginer que des hommes aient été capables de fabriquer des sphères aussi parfaites ? À quelques millimètres près, leur rondeur est d'une régularité extrême. Il y a des hypothèses qu'elles ont été faites par des extraterrestres, mais ça fait penser que les indigènes n'étaient pas capables de faire des objets culturels comme ceux-ci. Et les anthropologues ont démontré qu'ils étaient bien capables. Mais bien d'autres détails des plus déconcertants restent à éclaircir. Ces pierres proviennent d'une roche qui n'existe pas dans cette région. Il faudrait donc que les indigènes soient allés chercher des tonnes de blocs à des centaines de kilomètres. Puis ils les auraient taillés dans une jungle hostile et inhabité. Et le plus surprenant, c'est que ces boules de pierre ne ressemblent à aucune autre sculpture de l'époque. Ce qui est le plus fascinant, c'est que ce sont des pièces d'art abstraites. Quand la plupart des objets d'art faits par les indigènes à cette époque-là, c'était de l'art figuratif, des figures d'hommes, de femmes, des animaux. Mais ces pièces-là sont d'une abstraction et d'une perfection étonnante. Actuellement, on n'a aucune certitude quant à l'usage ou à la signification même de ces sphères. Là encore, les hypothèses sont étonnantes. Il y a quelques sites qui sont alignés en ligne droite, d'autres qui sont en forme circulaire ou même triangulaire. On a arrivé à la conclusion qu'elles avaient une signification des cartes célestes. Mais alors serait-il seulement possible d'envisager un tel savoir ? Une chose est sûre, avec des origines obscures et une signification inconnue, ces mystérieuses sphères risquent d'intriguer encore longtemps. Et si vous souhaitez admirer une de ces sphères de granit, comme celle que nous venons de voir dans ce reportage, il suffit de vous rendre au musée du Quai Branly, à Paris, tout à côté de la tour Eiffel. Il arrive souvent que la malchance s'acharne sur nous. Ça, vous le savez, Carole, quand vous vous levez du mauvais pied, etc. Qui ne s'est jamais dit « Oh là là, je suis maudit, on m'a jeté un sort ». Eh bien, l'homme que vous allez découvrir maintenant, lui, j'en rie mais je ne devrais pas, bat tous les records possibles de malheurs. Moi, ce n'est pas sympa de rire, parce que chute, explosion, effondrement, accident grave. Notre monsieur Shkoumoun a connu tous les malheurs, toutes les galères, et il nous raconte non sans humour son étonnante histoire. Jean-François Darraud n'est pas un homme ordinaire. Une destinée insolite fait de lui l'homme le plus malchanceux de France. Il ne se passe pas un jour sans qu'il lui arrive une mésaventure, voire une catastrophe. Cette expérience, je ne la souhaite pas à mon pire ennemi, parce qu'elle est très difficile à vivre. Souvenez-vous de ce personnage rocambolesque incarné par Pierre Richard dans le film La Chèvre. Eh bien, à Carcassonne, il semblerait que cet homme en soit le digne héritier, et c'est de notoriété publique. Ici, dans ma ville, on me voit plutôt comme un monsieur porte-bonheur. Les gens savent qu'en il y a un problème, il va s'abattre sur moi. Du coup, eux sont protégés. Ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a un fou qui prend l'autoroute en contresens, c'est pour moi. La bête sauvage qui s'échappe d'un cirque, c'est pour moi. Le balcon qui se détache de l'immeuble, c'est pour ma voiture. J'ai toujours, d'ailleurs, dans le coffre de ma voiture, une paire de béquilles. Je suis un aimant pour les catastrophes. Cette série noire insensée débute dès sa naissance. Jean-François, atteint d'une jonisse aiguë, échappe de peu à la mort. À 5 ans, il tombe dans une cuve à vin et manque de se noyer. Depuis, la malchance poursuit au quotidien cet homme de 52 ans. Je n'en pouvais plus. Je me disais pourquoi ça tombe toujours sur moi. Et c'est vrai que quand vous avez 18 ans, 20 ans, etc., vous ne comprenez pas l'acharnement qu'à la vie, à s'abattre sur vous et tous ces malheurs. Jean-François Darrault est une personne qui inquiète même. C'est un mystère parce qu'on n'arrive pas, si je puis dire, à résoudre et à penser ce qui va se passer aujourd'hui, ce soir, maintenant, demain, après-demain. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Jean-François Darrault, alias Monsieur Jkoumoun, cumule 35 accidents, 40 fractures, aux bras, aux jambes, au nez. De la simple chute dans un escalier au crash d'avion, il n'est jamais épargné. Marseille à Bordeaux, j'ai fait tous les hôpitaux. Marseille, Agen, Lourdes, Tarbes, Pau, Toulouse, Lanemesan, Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne, Béziers, Sète, Montpellier, Nîmes. Mais après trois traumatismes crâniens, six mois de paralysie, trois comas, 1095 jours de plâtre et même une mort clinique, cet homme est toujours en vie. Jean-François Darrault totalise plus de 1895 jours d'hospitalisation, ce qui équivaut à six années passées sur un lit d'hôpital. Contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, je ne fais rien pour provoquer. Je suis l'homme le plus précautionneux du monde. Les gens qui m'entourent le savent. C'est un personnage qui malheureusement est pestiféré de la vie quotidienne, et je pèse bien le poids de mes mots. Dans le sens où c'est quelqu'un qui ne cherche pas, ni qui crée des problèmes, mais malheureusement il est subi. Escroquerie, cambriolage, dégâts des eaux, incendies, du simple incident au dramatique accident, Jean-François Darrault a vécu un nombre incalculable de mésaventures, au point de se demander si tout cela n'est que le pur fruit du hasard. Le destin de cet homme paraît inexplicable, effectivement c'est un cas extraordinaire. Et là, la psychogénéalogie peut aider à expliquer l'histoire de la famille de cet homme. Quand on trouve la trace ou les effets de choses catastrophiques dans une famille, on peut penser qu'il y a peut-être une malédiction. Donc il faut absolument rechercher qui est à l'origine de cette malédiction. Il y a une origine. Et à ce propos, la généalogie de Jean-François Darrault a révélé un lourd héritage. Son père est victime d'un accident aussi grave qu'insolite. Sa moto a heurté le câble qui retenait une péniche à quai. Sa mère est devenue sourde à la suite d'une infection. Sa grand-mère est projetée par-dessus un pont au cours d'une collision en voiture. Sa sœur est grièvement blessée après avoir chuté d'un train en marche. Son autre sœur est décédée dans une explosion de gaz. Et mon grand-père qui avait été amputé collectionnait ses jambes de bois. Et moi qui ai failli être amputé, je collectionne moi mes plâtres. Mais je ne les suis qu'après. Ma mère m'a dit que mon grand-père, que je n'ai pas connu, collectionnait ses jambes de bois. J'ai cette collection de plâtres qui me remémore un petit peu mes souffrances et qui exorcise un petit peu mes malheurs. Nos ancêtres nous transmettraient-ils le souvenir de drame que nous répéterions inconsciemment ? Hypothèse déroutante. Les scientifiques se sont rendus compte qu'il y a quand même des marqueurs sur l'ADN. Ça s'appelle l'épigénétique. Ils se sont rendus compte qu'il y a des marqueurs de choses que les gens ont vécues au niveau historique dramatique. Aujourd'hui, Jean-François Darrault travaille dans l'événementiel et s'investit auprès des handicapés et dans le milieu caritatif. Conscient qu'il est impossible d'échapper à son destin, il poursuit ce chemin un peu ordinaire et cultive un précieux optimisme. Moi-même, je ne veux pas aller au bout de ses explications parce que je n'ai pas mis non plus de, je ne sais pas, de faire peur ou de me faire peur. Je ne sais pas, moi je prends ça comme ça vient au quotidien. Je garde toujours mon sourire, la balane comme on dit. Ça fait partie des mystères qui m'entourent et Inch'Allah. Finalement, quand on voit ça, on se dit qu'on a de la chance. Ah mon Dieu ! C'est étonnant qu'il soit aussi optimiste, c'est bien. Aux Etats-Unis, au nord de Las Vegas, dans un endroit désertique, une base américaine secrète va susciter les rumeurs les plus folles. Baptisée par l'américaine Zone 51, c'est là que le gouvernement avait choisi de mettre au point ses avions espions. Alors ça, c'est pour le discours officiel. Pour le reste, silence, jusqu'à ce que de curieux engins fassent leur apparition dans le ciel du Nevada. Nous sommes dans le Nevada, à une centaine de kilomètres au nord de Las Vegas. Dans cette région désertique se trouve la Zone 51. Une base militaire, une base classée secret défense. Et quand on essaie d'en savoir plus... Je n'ai jamais entendu parler de la Zone 51. Je n'y suis jamais allé. Je ne peux pas répondre à vos questions. Je ne peux rien dire. C'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais comme le montrent ces images, la Zone 51 est bien réelle. Ses photos aériennes le prouvent, elle a été créée dans les années 60. C'est là que l'armée a développé ses avions espions de haute performance. Mais la rumeur prétend que cette base secrète abriterait bien plus que des avions furtifs. La légende de la Zone 51 commence en 1988 lors d'une grande émission de télévision américaine qui s'appelait UFO Cover Up Live. Il y avait beaucoup d'invités, dont deux agents masqués derrière un rideau qui se sont mis à raconter qu'on avait récupéré non seulement des ovnis, mais des aliens vivants qu'on les avait hébergés sur la Zone 51. Après cette émission, la Zone 51 provoque un engouement sans précédent. On tente d'y faire pénétrer une caméra ou un appareil photo, mais en vain. Rien ne semble pouvoir filtrer de cette base. Jusqu'au témoignage fracassant de cet homme. Soumis au détecteur de mensonges, Bob Lazard raconte avoir travaillé au sein de la Zone 51. Il aurait pu y voir d'étranges vaisseaux spatiaux et on lui aurait même révélé l'existence d'extraterrestres. Mais le plus surprenant, c'est que l'armée ne dément pas ces affirmations et plonge l'opinion publique dans le doute le plus total. Et si des ovnis étaient réellement cachés sur cette base militaire ? Au fil des années, un nombre incalculable de curieux cherchent à obtenir des preuves tangibles. Dans les années 90, un film amateur étonnant, pris à proximité de la Zone 51, va susciter d'énormes interrogations. Il semble qu'on a bel et bien observé des engins très étranges qui étaient lumineux dans la nuit et qui se déplaçaient par saccades, enfin des choses tout à fait bizarres, qui ne sont pas des avions ordinaires. Témoignages ambigus, vidéos troublantes, cultes du secret, si la Zone 51 alimente autant les fantasmes, c'est peut-être parce que chacun peut imaginer l'inimaginable. Nous allons maintenant vous présenter Oscar. C'est un bon gros matou, il est très connu, vous en avez peut-être entendu parler dans vos journaux en juillet dernier. Oscar vit au milieu des malades et du personnel d'un hôpital gériatrique aux Etats-Unis. Et puis un jour, le gentil minet est venu se blottir contre un patient qui est mort presque aussitôt. Et depuis, Oscar annonce chaque décès à l'hôpital. Alors, aurait-il un sixième sens ? En tout cas, il ne s'est jamais trompé. Mais avant de rendre visite à Oscar, nous allons nous brancher sur une terrible malédiction qui aurait fait 35 victimes. C'est celle du diamant Hope. Et je suis désolée qu'il soit maudit parce que je vous aurais demandé de me l'offrir, Jacques. C'est prévu pour Noël. C'est gentil, merci. Depuis des siècles, le diamant est le symbole de la pureté et de l'éternité. Tous les diamants ont une histoire et sont l'objet des rêves les plus fous. Certains seraient même frappés par d'étranges malédictions, comme le diamant Hope, qui porterait malheur à tous ceux qui l'ont acquis. 45 carats d'un bleu profond et intense. Le diamant Hope fut dérobé en Inde en 1642 sur la statue d'une divinité hindoue, Shiva. Il fut ainsi rapporté par Jean-Baptiste Tavernier et vendu au roi Louis XIV qui lui donna le nom de Bleu de France. Tragiquement, Tavernier mourut ruiné et dévoré par une meute de chien enragé. Quelques mois plus tard, la princesse de Lambal, qui ne concevait pas de sortie sans son diamant, fut assassinée dans les rues de Paris. Puis Nicolas Fouquet emprunte le diamant. Il sera accusé de détournement de fonds et condamné à la prison à vie. Les années Pince, Louis XVI et Marie-Antoinette héritent du diamant maléfique. Ils connaîtront à leur tour une fin tragique. La malédiction du diamant bleu aurait pu s'arrêter là. En effet, la pierre fut volée avec les joyaux de la couronne pendant la Révolution. Mais on retrouve sa trace en 1830, date à laquelle le Hope fut acheté 150 000 dollars par le banquier anglais Henri Hope qui lui donna son nom. Et la malédiction frappe une fois encore. Toute la famille Hope est soudainement ruinée. Sans exception, toutes les personnes qui posséderont le diamant périssent de mort subite, violente ou inexpliquée. Une danseuse des folies bergères sera tuée par un inconnu. En 1908, un sultan l'achètera 400 000 dollars avant d'être chassé de son royaume. Le prince russe Kanitovitch sera assassiné. Et les membres de la famille Maclean, les derniers propriétaires seront entièrement décimés à la suite d'accidents ou de suicides. Au total, plus de 35 personnes auraient été victimes du diamant Hope. Depuis 1958, il est sous haute surveillance au musée smithsonian de Washington. Oscar est ce joli matou âgé de deux ans. Mais Oscar n'est pas un chat comme les autres. Il serait doté d'un pouvoir hors du commun qui ébranle le monde scientifique. Oscar serait capable de prédire la mort. Depuis l'âge de deux mois, Oscar a élu domicile dans cet hôpital de Rhode Island aux Etats-Unis où il fut adopté par toute l'équipe soignante. Habituellement peu affectueux et solitaire, depuis quelques mois, Oscar est pourtant venu se coucher sur le loup de 25 malades, tous morts dans les 4 heures qui ont suivi. C'est très troublant. Pourquoi 4 heures ? Qu'est-ce qui se passe 4 heures avant de mourir pour qu'un chat ait besoin d'aller s'installer sur Anne ? Il l'a fait 25 fois en 2 ans. Et il ne s'est jamais trompé ? Non. 25 décès, aucune erreur. Jusqu'à présent, ces prévisions se sont toujours révélées exactes. Et dès que le chat se blottit contre un patient, les soignants contactent les proches. la médecine en général ne peut pas prédire la mort de quelqu'un. On peut donner une évaluation quand quelqu'un est très malade, mais donner le moment exact et ce chat-là, lui, est capable. Encore plus fort que le corps médical, le cas d'Oscar intrigue et passionne. Oscar est ainsi devenu une star. Il passe au journal télévisé. Un magazine scientifique de renom lui consacre une double page et tout le monde s'interroge. Bien sûr, dans l'Antiquité, on disait que les chats voyaient les âmes. On peut envisager la thèse d'un odorat particulier, une éventuelle télépathie ou même parler du sixième sens des animaux. Seule certitude à ce jour, personne n'a pu apporter la moindre explication. Pour remercier Oscar de sa compassion envers les malades, l'hôpital de Rhode Island a fait installer une plaque à son effigie. On a tous entendu parler d'une dame blanche apparue en un lieu marqué par une tragédie. Oui, je n'ai pas fait exprès, je jure. Les témoins décrivent une silhouette vêtue d'un linceul blanc qui semble flotter dans l'espace. Cette fois, l'histoire était un tout petit peu différente. Cette dame blanche aperçue à plusieurs reprises au bord d'une route n'était pas qu'une apparence. Les automobilistes témoignent. Elle est montée à bord de leur voiture avant de disparaître sans laisser de traces. C'était une auto-stoppeuse d'un genre très particulier. La dame blanche, cette auto-stoppeuse fantomatique que l'on apercevrait la nuit au bord des routes n'appartiendrait-elle qu'à la légende ? D'après certains témoignages, voici en tout cas à quoi elle ressemblerait. Simple hallucination, vaste supercherie ou troublante réalité. Pézenas dans l'Héros, c'est ici que Molière a puisé son inspiration pour camper ses personnages les plus célèbres. Cette ville d'art et d'histoire fourmille d'individus atypiques et peu ordinaires. Il y en a d'ailleurs un en particulier qui fait beaucoup parler de lui, sans doute parce que c'est le plus mystérieux. C'est vrai que la dame blanche est un sujet de conversation à Pézenas. En fait, tout le monde connaît l'existence de ce personnage. Depuis les années 60, on entend qu'il apparaît au tournant de Marraine certaines nuits, dames vêtues de blanc qui arrêtent les autos et qui montent à voir des automobiles et qui disparaissent au moment où la personne va avoir un accident. La présence fantomatique d'une personne rodant sur les lieux d'un danger. Phénomène plus que discutable et pourtant ici, ces apparitions surnaturelles ne semblent pas surprendre. Les dames blanches, oui, j'ai déjà entendu parler et je crois beaucoup à leur pouvoir. C'est une dame qui revient sur un endroit où des fois elle s'est passé quelque chose. Plusieurs personnes ont pu en attester. Il semblerait qu'il y ait des gens qu'il ait déjà rencontré, enfin croisé du moins, mais c'est un grand mystère. Un mystère bien conservé. À Pesnas, on refuse systématiquement de dévoiler l'identité de ceux qui ont réellement rencontré la mystérieuse dame blanche. C'est une histoire qui reste assez taboue. On en parle dans des cercles fermés, mais on n'étale pas cette histoire sur la place publique. Mais certains, déstabilisés par cette incroyable expérience, ne peuvent pas garder le silence. Décembre 1979, quatre lycéens prennent en stop une jeune femme. Ils engagent la conversation, mais elle ne répond pas. Dans le virage de Marraine, la jeune femme pousse un cri d'effroi, puis disparaît. Les jeunes s'arrêtent, inspectent les alentours. La femme s'est volatilisée. Très perturbés par cette étrange rencontre, ils en parlent au proviseur du lycée. Ils n'ont jamais pu expliquer comment, entre eux deux, sans que les portières soient ouvertes, sans que les vitres soient descendues, rien, que cette fille est disparue. C'était vraiment des élèves très très sérieux et ça m'a très étonné de voir qu'ils avaient pu vivre cette chose-là et je suis tout à fait certain que ça n'est pas une image. En effet, comment douter de la sincérité des témoignages quand des dizaines d'autres abondent dans le même sens avec des détails identiques. Le 21 février 1991, aux environs de minuit, Richard Bessire va faire une rencontre marquante. Je revenais un soir de Montpellier, c'était vers minuit comme ça, c'était le mois de février je me souviens et je suis passé automatiquement par ce fameux virage et je lui sentais une silhouette féminine presque irréelle. Elle était à quelques mètres de moi, les yeux fixés dans le vague. Je me suis approché elle a reculé d'un mètre ou deux comme ça et puis hop je l'ai vue disparaître complètement. L'apparition dont j'étais le témoin n'était qu'une apparition réelle. Pour les témoins, le phénomène n'est pas contestable mais que peuvent signifier ces visions inexplicables ? En novembre 1998, après un nouveau témoignage, les gendarmes décident de mener l'enquête et ils vont faire une découverte troublante. Ici, il y a quelques années de cela, une dame d'un village avoisinant a eu un accident mortel à hauteur du tournant face à la murette qui se trouve environ à 150 mètres d'ici. Ainsi, la dame blanche viendrait-elle enterrer un lieu où elle connut une mort accidentelle ? Que pourraient bien signifier ces étranges visions ? Les gens qui ont enquêté comme moi sur cette affaire-là sont restés choqués par cette chose-là parce que là, on ne comprend pas. Alors, hallucinations ou visions surnaturelles ? Si une nuit vous empruntez la route du virage de Marraine, vous passerez obligatoirement sur ce pont. Or, dans la tradition symbolique, les ponts ont toujours représenté des lieux de passage de la vie terrestre vers celle de l'au-delà. Voilà, il y a les dames blanches qui disparaissent et il y a celles qui s'incruchent. Celles dont on n'arrive pas à se débarrasser. Bon, alors, pour préserver un corps défunt, les Égyptiens, vous le savez, étaient passés mettre dans l'art d'embaumer, de momifier. C'est ainsi qu'aujourd'hui on peut encore voir les dépouilles de certains pharaons. Peut-on faire mieux que les Égyptiens ? Eh bien, il semblerait que oui. Un moine bouddhiste d'une petite république aux confins de la Russie l'a prouvé, mais personne n'a pu jusqu'à présent élucider son secret. C'est l'histoire hallucinante et vraie du lama Itigilov. Puis, nous nous envolerons vers les États-Unis visiter un asile pour le moins étrange puisqu'il serait hanté depuis 30 ans par l'esprit d'une jeune femme. En 1927, dans un monastère de Sibérie, le moine bouddhiste Itigilov est mourant. Il fait part de ses dernières volontés aux autres moines. Il souhaite que son corps soit exhumé en 2002. 75 ans plus tard, la parole du vieil homme est scrupuleusement respectée. Mais au moment de l'ouverture du tombeau, les moines vont faire une impensable découverte. Conformément aux voeux du lama Itigilov, en 2002, des moines bouddhistes partent à la recherche de sa dépouille. Après une longue journée de marche, ils trouvent enfin le cercueil et l'ouvrent sans plus attendre. Quand nous avons ouvert le couvercle avec l'ama Bodo, nous avons vu une tête couverte d'un linceul de soie. Nous avons soulevé le linceul et le sommet de la tête brillait, comme celle d'un homme vivant. C'est la stupéfaction. Le corps n'est pas déshydraté. Il est pratiquement intact et ne comporte aucune trace de décomposition. Et le plus saisissant, c'est qu'il est assis en position du lotus, tel qu'il était au moment de sa mort. « Voilà comment il était. Nous étions stupéfaits. On aurait dit qu'il était vivant. » Comment un corps peut-il rester dans cet état 75 ans après la mort ? Le moine avait-il un secret pour atteindre la vie éternelle ? Très rapidement, la nouvelle dépasse les frontières et des milliers de curieux viennent pour constater le phénomène que la science est incapable de nommer. De son vivant, le moine Itigilof pratiquait la médecine tibétaine. Nombreux furent ceux qui tentèrent de retrouver dans les livres anciens un procédé secret qui aurait empêché le corps de se putréfier. Mais toutes les recherches restèrent vaines. Dépassés par le phénomène, les médecins tentent de trouver une explication. « Nous avons examiné la surface intégrale du corps, des pieds à la tête. Il ne s'agit pas d'une momie. Pour ce que j'ai pu vérifier, lorsqu'on appuie sur la peau, on sent que les tissus présentent encore une certaine souplesse. » Le mystère reste entier. La peau du corps du moine bouddhiste est encore souple et ne comporte aucune trace de décomposition. Encore plus impressionnant, il n'y a pas de rigidité des muscles puisqu'on peut même déplacer les membres du corps. « Ce qui m'impressionne, c'est que la peau soit encore élastique et qu'il n'y a pas eu de putréfaction. Je pense que scientifiquement, c'est tout à fait curieux, voire dire c'est un euphémisme improbable. Maintenant, il y a une différence entre la science et la foi. » Le lama aurait-il mis au point un procédé secret pour lui assurer l'éternité ? Aurait-il été enterré dans un environnement propice à la conservation du corps ? Ou a-t-il bénéficié d'une technique de momification encore inconnue ? Pour mettre tout le monde d'accord, je dirais que cela tient à la fois du miracle et de l'énigme. Les bouddhistes expliquent le phénomène. Pour eux, le lama n'est pas mort. Il est en état de méditation, en route pour le nirvana. Alors, fruit de l'imagination, force spirituelle ou simple exception de la nature humaine, libre à vous de méditer. Rien ne semblait pouvoir ébranler cette imposante bâtisse de briques rouges située au cœur d'une petite ville de l'Ohio, aux Etats-Unis. Et pourtant, il y a tout juste 30 ans, une tragédie peu ordinaire marque à jamais les murs et les esprits de cet endroit. Athènes, dans l'Ohio. C'est dans cette tranquille ville universitaire que se trouve un ancien hôpital psychiatrique qui a beaucoup fait parler de lui, The Ridges. Cet asile est très connu ici. Il a été ouvert vers les années 1870. On y traitait toutes sortes de pathologies. Il y avait des maladies mentaux, bien sûr, mais aussi des gens atteints de tuberculose ou encore des femmes atteintes de dépression nerveuse. Très vite, l'asile va souffrir d'une sinistre réputation et pour cause. Dans les années 30, on y a pratiqué des lobotomies. Leurs méthodes étaient assez effrayantes. Ils utilisaient des seringues géantes qu'ils enfonçaient à travers le globe oculaire vers une partie du cerveau qui, selon les docteurs, pouvaient contrôler le comportement. ses pratiques extrêmes et l'environnement très austère de l'asile fascinent et effraient les habitants d'Athènes. Ce bâtiment est à la fois immense et très impressionnant. C'est sans doute pour cela que beaucoup de gens le trouvent effrayant. Certains étudiants pensent même qu'il est tenté. Je ne peux pas vous donner de nom, mais je connais pas mal de gens sur le campus qui ont vécu des choses très bizarres dans cet endroit. et les histoires les plus effrayantes circulent autour de l'établissement. La plus célèbre est sans aucun doute celle d'une jeune pensionnaire de l'asile, Margaret Schilling. Elle avait l'habitude de s'échapper et d'errer un peu partout dans le bâtiment. Un jour, qu'elle faisait une nouvelle escapade, elle a disparu pour de bon et c'est là qu'on est parti à sa recherche. Pendant de longues semaines, la malheureuse est portée disparue jusqu'à ce jour de janvier 1979. Quand ils l'ont retrouvée, elle était morte et gisait sur le sol. Certains pensent qu'elle était malade et qu'elle est décédée suite à une crise cardiaque. Et alors qu'ils venaient juste de retirer le cadavre, les infirmiers constatent un très étrange phénomène. À l'endroit même où gisait son corps, ils ont retrouvé une tâche sur le sol. Plus incroyable encore, cette tâche au sol qui dessine parfaitement le corps de la défunte est incrustée dans la pierre. À plusieurs reprises et sous différents procédés, on essaie d'effacer cette tâche, mais en vain. Aujourd'hui encore, l'incroyable silhouette continue de maculer le sol de cette pièce. Est-il possible d'expliquer un tel phénomène ? Il paraîtrait que quand on meurt et que le corps s'écroule sur le sol, spécialement dans une pièce ensoleillée, le corps se décompose et les fluides corporels peuvent s'échapper et s'incruster par terre. Il se pourrait que certains composants chimiques à l'intérieur du corps décolorent le sol. Peut-être bien, mais pour d'autres, cela ne fait aucun doute. Cette tâche indélébile serait la preuve irréfutable que l'âme de Margaret n'a pas trouvé le repos et continue de hanter les lieux. Parfois, quand on regarde là-haut, on peut apercevoir une silhouette par la fenêtre et franchement, je ne vois pas qui d'autre ça pourrait être. Trois ans après la mort de Margaret, une étudiante pense apercevoir la silhouette et s'aventure dans la pièce maudite. Sa curiosité va lui coûter cher. Une nuit, elle s'est réveillée, a ouvert les yeux et s'est retrouvée nez à nez avec la silhouette de cette femme. Cette vision l'a évidemment terrorisée. Par la suite, on n'a plus entendu parler d'elle pendant trois ou quatre jours jusqu'à ce qu'on aille vérifier ce qui n'allait pas. C'est là qu'on l'a retrouvée, elle s'était suicidée. Alors Margaret Schilling continuerait-elle de hanter les lieux ? Si vous passez par Athens, n'espérez pas aller à la rencontre de l'esprit tourmenté de la jeune femme. La mystérieuse pièce est désormais interdite au public et l'ineffaçable tâche est toujours une énigme. Mon cher Jacques, quel parent n'a pas rêvé d'avoir un enfant brillant voire surdoué ? Quel parent n'a pas le jour où cela lui arrive regretté de l'avoir souhaité ne serait-ce qu'une seconde, surtout quand le talent de l'enfant est à ce point précoce et phénoménal. Absolument. Yoon Kim a aujourd'hui 16 ans. Personne n'a jamais compris comment dès l'âge de 3 ans elle est devenue un génie en herbe. Quel que soit leur don, les génies en herbe nous fascinent et nous transportent par leur incontestable talent. Yoon Kim en est un exemple frappant. A tout juste 8 ans, cette petite fille rivalise déjà avec les plus grands virtuoses et laisse les spécialistes songeurs. Elle semble dotée d'un don bien particulier qui nous échappe complètement. Yoon Kim avait 2 ans lorsqu'elle a touché un violon pour la première fois. Et pour ses 3 ans, ce n'est pas un jouet que la petite fille a réclamé pour son anniversaire, mais un véritable violon. Depuis, l'instrument ne l'a plus jamais quitté. Elle a commencé à jouer du violon un mois avant son 3e anniversaire et elle a toujours considéré que le temps qu'elle passait à jouer faisait partie intégrante de sa vie quotidienne, un peu comme le fait de manger ou dormir. Quand je suis trop occupée, je ne peux jouer que 3 heures par jour, mais j'aimerais bien pouvoir jouer 4 ou même 5 heures. J'adore aussi écouter de la musique au petit déjeuner et même pendant les autres repas. Et le soir, je n'arrive pas bien à m'endormir si je n'entends pas un petit peu de musique. Mais la passion et les heures de travail suffisent-il à expliquer qu'à 4 ans, Yoni Kim donne déjà des concerts classiques, qu'à 5 ans, elle débute comme soliste et qu'à 8 ans, elle a déjà remporté de nombreux concours internationaux. À 8 ans, avoir une telle technique, une très belle technique, c'est impressionnant, c'est très impressionnant. Parce qu'il faut gérer en même temps 1000 opérations à la fois. Donc le cerveau doit se concentrer d'une façon extrême. Par rapport à son âge, ce qu'il fait est étonnant. Avec la maturité d'une violoniste adulte, cet enfant prodige intrigue même les plus prestigieux chefs d'orchestres européens et asiatiques. Aurait-elle un sixième sens indéfinissable ? Sa technique est prodigieuse. Mais le plus important, c'est qu'elle dégage une telle émotion, une telle musicalité. C'est vraiment étrange qu'on puisse imaginer un tel talent à cet âge. Et pourtant, elle l'a vraiment. ce qu'elle a. On peut supposer qu'elle était entourée de la musique depuis sa naissance, mais il fallait qu'elle soit née déjà avec beaucoup de dons très spécifiques. Donc il y a un grand travail derrière, mais après, il y a une part de génie. Inévitablement. C'est très mystérieux. Mystérieux, car cette part de génie, Yoni Kim ne l'a apprise nulle part. Reste à savoir si en chaque enfant prodige se cache forcément un virtuose. Parfois, nous avons une illusion. Il nous semble, voilà, cet enfant a tout ce qu'il faut. Et bon, au bout de deux ans, à peu près, on se rend compte que probablement, il manque une seule chose pour que l'enfant prodige devienne un musicien professionnel et devienne un musicien extraordinaire. Encore plus rare. Extraordinaire. Et qui reste. Aujourd'hui, Yoni Kim est âgée de 16 ans. Cette violoniste hors pair parcourt le monde. Elle a en elle ce petit plus qui fait tout le mystère de son talent et qui permet encore et toujours de réjouir des sales combles. J'adore ça ! Yoni Kim, magnifique ! Yoni Kim donnera un concert exceptionnel le 1er juin 2008 à Monte Carlo. Allez-y, allez-y. Alors ce soir, vous savez que vous pouvez jouer avec nous et gagner un chèque de 5 000 euros en répondant à la question suivante. Et Jacques, vous ne soufflez pas. Je ne souffle pas. Quel fantôme croiserait-on le long des routes ? 1, la dame brune. 2, la dame noire. 3, la dame blanche. Jouer par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 61313 ou en téléphonant au 3680, le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. Et nous allons marquer une courte pause. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez après la publicité dans les 30 histoires les plus mystérieuses. A tout de suite ! Cette religieuse souffrait d'une maladie incurable et pourtant, le 30 mars 2007, Sœur Marie-Simon-Pierre annonce son incroyable guérison. Une guérison qui bouleverse le monde de la médecine. Depuis toujours, les histoires de vampires fascinent et impressionnent. Mais les vampires ne sont-ils que des personnages de romans ? Il n'y a pas si longtemps, au cœur de Londres, une étrange affaire a défrayé la chronique. Villisca dans l'Iowa. Dans cette maison, 8 personnes ont été sauvagement assassinées. Depuis, il semblerait que leurs esprits hantent les lieux. Malin, c'est le nom que l'on donne au diable, mais c'est aussi le nom de ce charmant village de Bourgogne qui abriterait l'antre des enfers. Vous êtes bien sur le plateau des 30 histoires les plus mystérieuses et nous continuons notre voyage au cœur de l'étrange. On l'appelle le manuscrit le plus mystérieux du monde. Non seulement son écriture reste un mystère malgré tous les efforts pour le décoder, les illustrations décrivent aussi des choses inconnues ou qui ne pouvaient pas être connues. Bref, encore une énigme troublante. Mais avant, voici l'histoire de Sœur Marie-Simon-Pierre. Comme le pape Jean-Paul II, Sœur Marie-Simon-Pierre souffrait de la maladie de Parkinson. Elle était totalement affaiblie et un jour, après avoir écrit péniblement le nom du Saint-Père sur un bout de papier, elle a retrouvé toutes ses capacités. Les signes de la maladie ont totalement disparu. Cette guérison doit-elle être attribuée à Jean-Paul II, aujourd'hui décédé, et accélérer sa béatification ? C'est toute la question. 30 mars 2007, une religieuse crée la stupeur en annonçant sa guérison subite d'une maladie incurable. Pour cette croyante, seul un miracle était susceptible de la sauver. Depuis six mois, cette femme est tenue au silence. En effet, son témoignage pourrait avoir des répercussions sur la canonisation du pape Jean-Paul II. Mais l'église reste discrète. actuellement, il est impossible de savoir où elle vit, ni même sa véritable identité. Nous savons simplement qu'elle se nomme Sœur Marie-Simon-Pierre. Sœur Marie-Simon-Pierre est une religieuse qui est l'aînée d'une famille de cinq enfants, une famille catholique traditionnelle du nord de la France, de Cambrai. Cette femme n'a pas toujours montré un visage aussi serein et souriant. Depuis quelques années, elle souffrait d'une redoutable maladie, la maladie de Parkinson. Actuellement, on n'a pas de moyens de guérir la maladie de Parkinson. C'est une maladie très handicapante, avec des troubles de la marche, des troubles de la parole. Tous les gestes de la vie quotidienne vont être difficiles. Le tremblement peut être très gênant. Et puis, ça peut s'accompagner aussi de troubles psychiques, anxiété, sentiments dépressifs, des douleurs parfois. Au printemps 2005, son état ne fait qu'empirer et ne lui laisse pas beaucoup d'illusions. Sœur Marie-Simon-Pierre prie sans relâche guidée par un événement capital. Le 2 avril 2005, le pape de Jean-Paul II décède. Sœur Marie-Simon-Pierre se sentait très liée à Jean-Paul II et elle prie Jean-Paul II de la guérir une fois que Jean-Paul II est mort. Parce que c'est une pratique courante chez les chrétiens de prier quelqu'un qu'on considère comme un saint pour intercéder pour nous. Et donc, elle prie Jean-Paul II. Mais loin d'être guérie, sa maladie va empirer. Elle va se sentir de plus en plus mal. La religieuse ne peut plus conduire, ne peut plus écrire. Son handicap est tel qu'elle décide alors de renoncer à son activité d'infirmière le 2 juin 2005, deux mois jour pour jour après la disparition de Jean-Paul II. À ce moment-là, sa supérieure vient lui demander une chose très étonnante. Elle lui dit écrivez sur un papier le nom de Jean-Paul II. Et la religieuse, dans un effort extrêmement difficile, puisqu'elle n'arrive quasiment plus à écrire, très péniblement, en souffrant beaucoup, écrit le nom de Jean-Paul II. Et puis, elle va se coucher épuisée. En une nuit, un événement inimaginable va bouleverser sa vie et ébranler l'univers de la médecine. Je me suis réveillée à 4h30 du matin. Et là, je me suis levée d'un bond de mon lit. Alors que pour me lever, c'était vraiment quelque chose de très pénible et très difficile. Et depuis ce jour, je ne prends plus aucun traitement. Et ma vie a totalement changé. Ce cas de guérison spectaculaire, pour nous, médecins cartésiens, c'est difficile à accepter parce qu'on nous a appris toutes nos études et toute notre vie professionnelle qu'une maladie est due à des lésions bien précises dont certaines, on le sait, sont irréversibles. Il y a un côté incompréhensible de l'affaire, mais les faits sont là. Ces incroyables faits ont été révélés deux ans plus tard, le 30 mars 2007, lors d'une conférence de presse. Ils ont suscité un extraordinaire déchaînement médiatique. Avec cette question, s'agit-il d'un miracle ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais malade et que maintenant, je suis guérie. C'est quelque chose qui m'est difficile de vous expliquer avec des mots tellement je ne peux pas dire intérieurement ce que je ressentais vraiment. C'était trop fort, trop grand. Un mystère. Le mystère, c'est qu'on ne peut pas expliquer la guérison soudaine de telle ou telle personne. C'est le cas, semble-t-il, de Sœur Marie-Simon-Pierre. Donc, maintenant, ce que va faire l'Église, c'est qu'elle va s'emparer de ce dossier pour voir si, effectivement, il y a confirmation d'un point de vue médical et d'un point de vue théologique qu'il s'agit bien d'un miracle lié à Jean-Paul II. Curieuse coïncidence, Jean-Paul II souffrait de la même maladie. Depuis son inexplicable guérison, Sœur Marie-Simon-Pierre est tenue au devoir de réserve car l'enjeu est crucial. La béatification de Jean-Paul II est dans la balance. L'enquête scientifique et théologique sera soumise à Benoît XVI. Depuis cinq siècles, personne n'a pu découvrir son origine ni même son auteur. Les plus grands linguistes et experts du monde entier tentent de le déchiffrer, mais en vain. Écrit dans une langue totalement inconnue, illustré de curieux dessins, le manuscrit de Voynich résiste encore aujourd'hui à toute tentative de traduction. En 1912, Wilfried Voynich, un collectionneur de livres anciens, découvre par hasard dans la bibliothèque de la Villa Mandragone, près de Rome, un manuscrit semblant daté du Moyen-Âge et écrit dans une langue parfaitement inconnue. Très vite, Wilfried Voynich s'aperçoit que cet ouvrage sans titre ni auteur est tout à fait unique. Ça ne ressemble à rien, à rien du tout qui existe. On a évoqué la possibilité d'une écriture synthétique. L'autre solution, c'est l'usage d'une langue exotique. Troisième possibilité, les écrits d'un fou, donc évidemment sans queue ni tête. 232 pages sans ponctuation, rédigées de haut en bas et de gauche à droite, avec des lettres et des chiffres ressemblant étrangement au nôtre. De nombreux spécialistes se penchent alors successivement sur l'indéchiffrable manuscrit. Le premier qui propose une solution, c'est un universitaire américain qui s'appelle Newbold. Et Newbold élabore une méthode de décryptage extrêmement compliquée. et donc il se perd littéralement dans le manuscrit et propose une solution complètement abracadabrante. On se rendra très vite compte que Newbold a vu dans le manuscrit ce qu'il voulait y voir et c'est un piège dans lequel vont tomber quasiment tous les chercheurs qui vont vouloir casser le code Voynich. Certains parlent même d'une supercherie qui aurait traversé les siècles. Le manuscrit est illustré de 400 dessins représentant des plantes pour la plupart totalement inconnus. C'est un herbier qui compose la majeure partie de ce livre. Aucune de ces plantes n'a été formellement identifiée. Certaines sont même complètement improbables puisqu'ils ont plusieurs tiges qui se rejoignent en une seule. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait des greffes qui a testé des greffes folles ou alors des espèces de mutations génétiques avant l'heure. Sans oublier les étranges dessins de femmes reliées les unes aux autres par un étonnant système de tuyauterie. Certains pensent y voir l'intérieur d'un organisme humain avec ses vaisseaux et ses organes. Ça reste aujourd'hui en 2007 le manuscrit le plus mystérieux du monde tout simplement parce que ça fait presque 100 ans qu'on l'a redécouvert je dirais. On ne sait toujours pas qui l'a écrit quand il a été écrit où il a été écrit en quelle langue il a été écrit ni ce qu'il raconte. Depuis des siècles le mystère du manuscrit de Voynich Perdure il alimente tous les fantasmes sur son contenu habillé aux amateurs. Et sachez que ce mystérieux manuscrit se trouve à l'université de Yale aux Etats-Unis et qu'il est visible uniquement sur demande. Imaginez Carole que vous êtes tranquillement chez vous vos charrentaises aux pieds quelques bigoudis infilés sur la tête comme tous les soirs bref soudain vous entendez cogner. Alors vous ouvrez la porte heureusement il n'y a personne pour vous voir dans cet état-là vous regardez partout rien les coups se répètent le même soir le lendemain le surlendemain et ainsi de suite comme ça chaque jour pendant des mois. Eh bien c'est l'enfer qu'ont connu les propriétaires d'une ancienne bâtisse dans l'Hérault l'affaire a fait les gros titres de tous les journaux elle a soulevé un débat dans toute la France entre les sceptiques et les tenants du paranormal. Mais avant nous allons partir en Haïti alors là-bas une pratique occulte existe encore il s'agit de la zombification les victimes sont droguées elles paraissent mortes mais restent conscientes et parfois après une inhumation on les déterre en secret pour les maintenir dans leur état hypnotique et en faire des esclaves donc des zombies alors simple folklore peut-être pas voici l'histoire incroyable d'une famille qui a vu réapparaître leur fils 5 ans après sa mort. Pour la plupart des gens un zombie se présente comme ceci un cadavre en putréfaction qui à la nuit tombée sortirait de sa tombe pour dévorer la cervelle des vivants. Depuis des décennies les histoires de zombies font frissonner Michael Jackson en a même fait le héros de son plus célèbre clip mais en revanche ce que peu de gens savent c'est que les zombies existeraient vraiment. Haïti un pays où le culte du vaudou est omniprésent c'est dans cette région des Caraïbes que Wilfried Dorissant vit avec ses parents Miguel et Eleanor c'est aussi dans cette région que Wilfried Dorissant est mort le 24 février 1988 en effet selon toute vraisemblance Wilfried serait un authentique mort vivant. Tout a commencé à la fin des années 80 à l'époque Wilfried est encore un jeune garçon en parfaite santé jusqu'au jour où soudainement son état se met à se dégrader sans raison. Il a commencé par perdre conscience puis régulièrement il a eu des accès de fièvre où il rentrait en trance et secouait la tête dans tous les sens en hurlant. Après 7 jours d'une terrible fièvre le 24 février 1988 Wilfried Dorissant est officiellement déclaré mort. Il est très vite enterré ses parents sont inconsolables. J'étais dévasté à ce moment toute ma vie s'est écroulée. Après cette tragédie la vie reprend son cours dans le petit village de Lamar où vivait le jeune homme et 5 ans plus tard à la stupéfaction générale celui qu'on avait enterré serait revenu d'entre les morts. J'étais halluciné je l'avais vu mort j'étais allé à son enterrement et là soudainement il se tenait devant moi en vie c'était un vrai miracle. Wilfried serait réapparu miraculeusement pour ses parents cela ne fait aucun doute se revenant et bien leur fils décédé 5 ans auparavant. Quand il était petit Wilfried adorait jouer au football mais un jour lors d'un match à l'école il s'est cassé le doigt. Quand il est revenu j'ai vu son doigt et c'est là que j'ai su que c'était lui. Problème le Wilfried qui est revenu est tellement imprévisible que ses parents ont dû l'attacher. Celui qui est revenu ne ressemble plus à mon fils c'est une coquille vide un véritable fantôme. Pour à peu près tout le monde dans le village ce changement de comportement porterait un nom la zombification. En Haïti c'est une pratique courante du culte vaudou un procédé consistant à droguer des personnes avec un poison fabriqué avec le venin de ce poisson crapaud. Ce poisson fait gonfler le corps et le rigidifie et en même temps il ralentit les battements du coeur en empoisonnant le sang au point de donner l'impression qu'il s'est arrêté. Peu de temps après la mise en terre le sorcier viendrait déterrer le corps de sa victime. A son réveil le zombie serait dans un état végétatif dû à des lésions cérébrales irréversibles. Le sorcier pourrait alors en faire un esclave docile. Wilfried a-t-il vécu cette effroyable expérience ? Est-il réellement devenu un zombie ? Ou alors il s'agit peut-être simplement de l'une de ses nombreuses légendes qui alimente l'histoire d'Haïti ? Une jolie maison de campagne dans un arbre de paix. C'est sans doute ce que pensaient les propriétaires de cette belle demeure avant qu'un vacarme incompréhensible et assourdissant ne les perturbe toutes les nuits. C'est au niveau du constat une réalité bien visible et au niveau de l'explication un énorme point d'interrogation. Été 2007 la nuit tombe sur cette vieille bâtisse de Vaillocès près de Montpellier. Une de ces nuits silencieuses dont profitent les nouveaux propriétaires. Ça fait actuellement deux ans que nous avons acheté cette maison avec mon ami. Depuis l'acquisition de la maison nous n'avons jamais entendu de bruit particulier ou de bruit inquiétant. Et pourtant un détail très curieux semble révéler que cette maison n'a pas toujours était aussi calme qu'on veut bien le laisser croire. Lors de la vente effectivement l'agent immobilier nous avait précisé nous avait prévenu que cette maison était peut-être rentée ou qu'il y avait une histoire un petit peu étrange à Vaillocès. Une histoire bien étrange en effet qui remonte à l'hiver 1987. Cette même maison fait alors la une des journaux télévisés. Toute la presse en parle depuis trois jours c'est une maison où on entend des bruits un peu curieux la nuit. Cette longue bâtisse c'est la maison rentée de Vaillocès située à quelques kilomètres de Montpellier. Des bruits étranges venus de nulle part. Ces faits troublants le propriétaire de l'époque ne peut que les constater sans pouvoir apporter la moindre explication. Ça peut se produire au début de la nuit disons puis quelquefois au milieu de la nuit quelquefois le matin quelquefois toute la nuit et on a enregistré un minimum de 4 à 5 coups à peu près jusqu'à 123. Des coups sourds incessants résonant avec une brutalité inouïe dans toute la maison. A bout de nerfs dans la nuit du 16 au 17 janvier 1988 les propriétaires décident d'alerter la gendarmerie. Cette nuit-là le collègue m'appelle pour une intervention. Il s'agit d'une maison qui frappe à Vaillocès. Au bout d'un moment qu'on était chez ces gens-là on a entendu ce bruit. J'ai immédiatement fait le rapprochement avec le bruit d'un cheval qui frappe le sol du pied et j'ai interpellé et j'ai interpellé le propriétaire en lui disant mais vous avez des chevaux dans la cave. Il m'a dit non. On a été voir il s'agissait d'une vieille cave où il n'y avait plus que les murs et effectivement bon il n'y avait rien. Et quand on est remonté le collègue m'a dit mais pendant que tu étais encore en bas on a entendu le bruit. Nous dans la cave on n'entendait rien. Sur place les gendarmes constatent le phénomène. Ils éliminent immédiatement l'hypothèse d'un mauvais farceur. Mais le plus insensé c'est qu'ils ne peuvent avancer aucune autre piste. Il n'y avait aucune explication. On entendait un bruit mais on ne savait pas d'où ça venait. Et le bruit se propageait remontait apparemment le long des murs on suppose et ça se faisait entendre à l'étage où il y avait l'appartement. A l'extérieur on n'entendait rien non plus. C'était localisé dans l'appartement. L'enquête de gendarmerie piétine. Un géologue est sollicité mais il n'apporte aucun élément décisif au dossier. Les pierres ne veulent décidément pas se taire. Le 30 janvier 1988 coup de théâtre. Les gendarmes envisagent l'hypothèse surnaturelle. Yves Lignon parapsychologue est convoqué. Il restait à penser à la parapsychologie c'est-à-dire à se demander si finalement ces coups ces effets physiques n'avaient pas leur origine dans la tête de l'un des habitants de la maison. Un pouvoir actuellement inconnu de la science bien sûr. Pour les parapsychologues le maître des lieux serait capable de produire ces bruits uniquement par la pensée. On parle aussi d'une rivière souterraine encrue. Mais pour le propriétaire pas de doute le phénomène est mystique. Seul un exorciste peut résoudre l'énigre. Je crois qu'il n'y a que il n'y a que ça spirituellement qui peut qui peut nous aider. Puisqu'humainement on a fait le tour à peu près de tout. Je suis croyant je ne suis peut-être pas assez mais en fait je pense qu'il n'y a que cette solution et que ça s'arrêtera. Curieusement après 4 mois de longue nuit blanche et de tourments les coups se seraient soudainement arrêtés. Impensable supercherie phénomène géologique ou surnaturel la maison garde désormais le silence sur son mystère. Actuellement en ce qui concerne la maison de Voyocès on n'a plus entendu parler et au cours de ma carrière ça a été la seule fois où j'ai entendu parler d'une affaire comme ça. Deux ans après les faits le propriétaire a déménagé. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Cette affaire reste un cas d'exception pour tous les spécialistes des phénomènes paranormaux. Bizarre, bizarre. Alors il y a bien longtemps que les vampires ne font plus peur à personne et Dracula lui-même fait figure d'épouvantail à moineaux. Il n'y a guère qu'en Angleterre au nord de Londres que la légende perdure à cause d'une affaire. Il est vrai assez troublante. Nous partons au cœur du cimetière de Highgate qui en 1974 fut la proie de phénomènes étranges. Puis nous irons au Caire. Il existe de nombreuses théories sur les méthodes de construction des pyramides d'Egypte. Pourtant, ces merveilles du monde antique qui attirent aujourd'hui tant de touristes gardent jalousement tous leurs secrets. Du célèbre Dracula immortalisé tant de fois au cinéma à la sanglante comtesse Bathory qui aurait saigné plus de 300 victimes au Moyen-Âge. Les histoires de morts vivants assoiffées de sang ont toujours fasciné. On pourrait alors penser que les vampires appartiennent désormais au passé. Pourtant, il n'y a pas si longtemps au cœur de Londres, une étrange affaire a défrayé la chronique. Dans ce havre de nature et de paix, les âmes semblent au repos. Dans le cimetière de Highgate, le temps paraît avoir suspendu son vol. Et pourtant, c'est ici que se serait déroulée l'une des plus célèbres affaires de vampirisme du siècle dernier. En 1970, les gardiens du cimetière découvrent des centaines de cadavres de chats et de chiens vidés de leur sang. Quelques jours plus tard, les rumeurs les plus folles commencent à circuler dans l'ombre. Divers témoins ont affirmé avoir vu un homme de haute taille, une silhouette noire, très pâle, qui hantait le cimetière. Fasciné depuis toujours par les histoires surnaturelles, Sean Manchester, un ancien prêtre catholique, décide alors de pratiquer un exorcisme dans le caveau du cimetière qui aurait abrité l'inquiétante silhouette. Il y avait tout autour des caméras de télévision, des badauds, enfin bref, ça a eu un retentissement énorme. Il avait son pieu, son maillet et donc les prières d'exorcisme. Au moment où il allait frapper sur le pieu, quelqu'un l'a arrêté en disant attention, on risque d'avoir des poursuites. Il est absolument interdit de molester un cadavre. Cette fois-là, Manchester se contente donc de la prière. Puis il décide de mûrer le caveau avec des briques sur lesquelles il frotte de l'ail pour chasser les mauvais esprits. Une psychose s'empare alors des habitants de Londres. Deux jeunes filles contactent Sean Manchester. L'une d'elles était une jeune fille d'origine polonaise, Elisabeth Wojtyla, qui présente d'ailleurs les fameuses morsures caractéristiques au cou, les deux points au cou. Et une autre jeune fille nommée Lucia qui elle aussi souffrait d'anémie, qui souffrait de... et qui avait des rêves, des cauchemars où elle voyait un vampire la visiter la nuit. Suite au témoignage des deux jeunes filles, Sean Manchester reprend de plus belle sa chasse aux vampires. Il est revenu dans une maison en ruine qui était proche du cimetière de Highgate dont on disait d'ailleurs qu'elle était hantée dit avoir trouvé dans une cave un cercueil qui contenait un cadavre parfaitement conservé. Quand nous l'avons ouvert, nos pires soupçons ont été confirmés. Pour se débarrasser du vampire, il faut lui planter un pieu en plein cœur. Sa décomposition est alors immédiate. Il a enfoncé un pieu dans le cœur de ce cadavre et il prétend avoir photographié le cadavre au moment où il se décomposait. Donc on peut dire qu'à partir de cette date, c'est la fin de l'affaire du vampire de Highgate. Hystérie collective, manifestation paranormale, le vampire de Highgate n'est pas prêt de livrer son terrifiant secret et aujourd'hui encore, certains redoutent toujours de l'apercevoir. Semblant défier le temps, les pyramides d'Egypte sont la seule représentation des sept merveilles du monde antique. Depuis des millénaires, ces splendides monuments nous fascinent par leur beauté et leur gigantisme. Et même si ces tombeaux de pharaons passionnent les spécialistes du monde entier, elles gardent néanmoins leurs secrets. Pourquoi les pharaons se faisaient-ils enterrer au cœur des pyramides ? Pourquoi ont-elles été ainsi disposées ? Et comment ont-elles été construites ? On parle des mystères des pyramides parce que justement, il y a énormément de choses étranges qui sont rattachées aux pyramides. A commencer par ce choix des pharaons qui en ont fait leur tombeau. Les pharaons voulaient être enterrés dans des pyramides parce que plus ils avaient une grande pyramide, évidemment, plus leur gloire était grande et ils pensaient rester dans l'éternité. Il faut que le pharaon puisse ouvrir la porte, monter les degrés jusqu'au ciel et là rejoindre le soleil. Curieusement, les Égyptiens pensaient aussi que ces imposantes pyramides éloigneraient les pilleurs de trésors. Autre interrogation, leur disposition. Hypothèse, il y aurait une relation avec les astres. Les pyramides étaient bâties par rapport aux constellations qui se trouvent dans le ciel que les Égyptiens pouvaient observer. On s'est aperçu que c'étaient effectivement de très très grands astronomes et donc la pointe, le sommet des pyramides coïncide avec certains astres, certaines constellations les plus brillantes qui se trouvent dans le ciel. Hasard ou simple coïncidence, on ne le saura peut-être jamais. Une autre énigme demeure. Comment, 3000 ans avant Jésus-Christ, des hommes ont-ils pu transporter des millions de blocs de pierre qu'ils ont ensuite élevés parfois à plus de 200 mètres de haut sans l'aide d'aucune machine ? On sait aujourd'hui comment on traînait déjà ces blocs. On les traînait grâce à des véhicules en bois qu'on pourrait appeler traîneaux, sorte de traîneaux et que l'on faisait glisser sur le sable en ayant mouillé préalablement le sable ce qui facilitait considérablement le travail des ouvriers. Mais aujourd'hui, on sait comment les blocs étaient tirés mais on ne sait pas exactement comment ils ont été élevés les uns sur les autres. Les interrogations sont encore nombreuses mais personne ne peut contester ce trésor archéologique laissé par un peuple qui a sans doute souhaité garder une partie de ses secrets. Pour les trois grandes pyramides de Guizet, on estime qu'il a fallu deux millions et demi de blocs de pierre, l'équivalent d'un mur de deux mètres de haut qui ferait le tour de la France comme c'était amusé à le calculer Bonaparte. Allez savoir pourquoi ? Peut-être que ça a à faire, je ne sais pas. Je vous rappelle que ce soir vous pouvez jouer avec nous et gagner même un chèque de 5000 euros en répondant à la question suivante. Quel fantôme croiserait-on le long de certaines routes ? 1, la dame brune 2, la dame noire ou 3, la dame blanche ? Jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 61313 ou en téléphonant au 3680. Le gagnant sera tiré au sort par notre huissier tout à l'heure. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite des 30 histoires les plus mystérieuses. Vous découvrirez notamment l'histoire de ce voilier qui porte malheur à tous ses propriétaires ou encore celle de ce garçon qui pourrait provoquer la pluie. Oui, vous avez bien entendu provoquer la pluie mais aussi beaucoup d'autres histoires. A tout de suite. Poltergeist, une série de trois films au succès planétaire mais derrière la fiction se cache une tragique réalité. Les acteurs principaux seraient frappés par une terrible malédiction. Il a vogué sur toutes les mers du globe et fait rêver les plus grands navigateurs. Le créole est certainement l'un des plus beaux voiliers du monde mais il aurait la sinistre réputation de porter malheur à tous ses propriétaires. Malin, c'est le nom que l'on donne au diable mais c'est aussi le nom de ce charmant village de Bourgogne qui abriterait l'antre des enfers. La suite des 30 histoires les plus mystérieuses nous découvrons ce soir des histoires incroyables des énigmes inexpliquées. Alors, un poltergeist c'est une manifestation de ce qu'on appelle un esprit frappeur mais poltergeist c'est aussi le titre d'un film ou plutôt d'une série de trois films qui ont tous connu un très grand succès. Alors à notre connaissance aucun des spectateurs du film n'a rencontré d'esprit frappeur non, ce sont les acteurs et en particulier les rôles principaux qui ont été cruellement frappés. Puis nous nous rendrons à Santa Fe où se trouve un ouvrage d'art pour le moins curieux alors en effet même les meilleurs compagnons artisans ne comprennent toujours pas comment cet escalier construit il y a plus de 100 ans peut tenir debout. Les spécialistes s'arrachent les cheveux c'est à proprement parler incompréhensible. 1982, le film Poltergeist sort dans les salles il effraye le monde entier. Une famille américaine dont la maison est construite sur un cimetière voit sa vie bouleversée par des manifestations surnaturelles. Le film est un succès planétaire mais la réalité paraît beaucoup plus sombre. Une série de terribles événements va semer la confusion sur le tournage de cette saga. Dès le premier tour de Manivelle les acteurs sont plongés dans une ambiance plus que troublante. Le jeune garçon de la famille qui s'appelle Roby dans le film est étranglé par une marionnette qui est un espèce de clown diabolique. Les gens des effets spéciaux qui avaient construit une marionnette manipulée par des câbles sont allés un peu trop loin et ils ont failli étrangler vraiment le jeune garçon sur le plateau. D'autres incidents continuent à se produire. La maison en fait de cette famille américaine moyenne a été construite sur un ancien cimetière on voit donc les squelettes qui émergent et la boue et bien on a appris que certains de ces squelettes étaient de vrais squelettes. Mais la première tragédie se produit le 27 septembre 1982. L'actrice Dominique Dunn qui joue la fille aînée de la famille est retrouvée sauvagement assassinée par son compagnon. Un détail macabre vient assombrir le tableau. Il y a un aimant particulièrement sinistre dont on peut se souvenir c'est que pour cacher les cris de Dominique Dunn qu'il était littéralement en train d'étrangler ce fou a mis très très fort sur la chaîne la bande-son du film Poltergeist. La production met quand même en chantier un Poltergeist 2 mais l'équipe va constater que la malédiction qui plane sur Poltergeist est bien réelle. La production décide alors de pratiquer un exorcisme sur le plateau. Un des acteurs du film Wilson Sun était aussi un chaman et il avait pratiqué une cérémonie d'apaisement des esprits on dirait exorcisme si on parlait de la religion catholique donc il avait apaisé les esprits sur le plateau pour éviter que les ondes négatives autour de ces histoires gênent le tournage. Mais cet exorcisme ne suffira pas Will Samson décède brutalement peu de temps après le tournage. Puis Julian Beck qui incarne le sinistre révérend Kane meurt à son tour. Après le second Poltergeist on avait déjà un décompte assez important de mort. Et l'hécatombe ne s'arrête pas là. La petite fille qui jouait dans la série des films Poltergeist est morte. Heather O'Rourke a joué dans les trois films de la série dans lesquels elle annonçait l'avènement des esprits du mal. Elle avait 12 ans. En février 1988 l'héroïne de la saga Issa O'Rourke meurt pendant le tournage de Poltergeist 3. Le tournage de Poltergeist 3 s'est terminé de manière effectivement terrible pour toute l'équipe puisque le réalisateur Gary Sherman avant de reprendre son film a été obligé de porter le cercueil de son actrice et de la mettre en terre alors que c'est une petite fille de 12 ans. Cette ultime tragédie est un terme définitif à la série de films. Au total, 4 des acteurs principaux disparaissent tragiquement. Simple coup du sort d'une vie parsemée d'embûches ou vraie malédiction. C'est à Santa Fe aux Etats-Unis que fut construite au XIXe siècle la ravissante chapelle de Loreto. Une église a priori comme les autres mais depuis maintenant 130 ans elle renfermerait un trésor attirant chaque année des milliers de visiteurs. L'histoire raconte qu'un mystérieux charpentier aurait un jour proposé ses services pour construire l'escalier de l'église sans une goutte de colle ni un seul clou. Son ouvrage achevé il aurait disparu. Fait troublant cet escalier en colimaçon conçu en bois massif ne devrait pas pouvoir tenir debout. Un escalier qui fait deux fois 360 degrés sans colonne centrale pour assurer le report des charges qui sont d'énormes contraintes en matière d'escalier tel que celui-ci c'est vraiment une gageur technique. Cet escalier défie donc les lois de la pesanteur il est simplement accroché au sol accroché à son sommet et totalement dans le vide. Pourtant depuis plus de 100 ans il demeure un défi aux lois de la gravité. Une question se pose l'énigmatique charpentier serait-il pourvu d'étranges pouvoirs ? On peut sans aucun doute imaginer que la personne ou les personnes qui l'ont réalisé sont véritablement des maîtres dans l'art de l'escalier. Encore plus incroyable l'insaisissable artisan aurait travaillé seul. Pour construire un tel escalier trois à quatre personnes minimum sont nécessaires. On ne peut pas imaginer que seul un grand professionnel réalise un tel ouvrage. Et le bois utilisé serait totalement introuvable et inconnu dans le pays. Qui était donc ce charpentier ? Par quelles savantes opérations le sublime escalier tient-il ? Et de quel bois était-il fait ? Devant l'absence de réponse certains envisagent un miracle. Ce serait Saint-Joseph en personne qui aurait bâti l'escalier. Carole, je sais que vous êtes superficieuse. Un petit peu, très raisonnablement. Par exemple, vous avez peur du nombre 666 dont on dit qu'il est le nombre du diable de Lucifer. Non, c'est plutôt très à table mais pas tant qu'il existe en France un village du nom de Malin qui regorge de légendes à faire froid dans le dos. Il abriterait le trou du diable. Puis, nous ferons la connaissance d'un garçon surprenant qui aurait été victime d'un poltergeist. Dans ce cas particulier, les manifestations étaient pour le moins originales puisque Don Decker était capable de faire couler de l'eau dans une pièce à la verticale voire à l'horizontale. Nous avons rencontré les policiers qui ont enquêté sur cette affaire et ils n'en reviennent toujours pas. Malin, c'est le nom de ce charmant village de Bourgogne. Mais Malin, c'est aussi le nom que l'on donne à Satan, à Belzébuth, autrement dit, au diable. Le village de Malin comptait récemment encore 666 habitants. 666, c'est aussi le nombre du diable. Une bien étrange coïncidence. Il était une fois le 666, un nombre maléfique considéré par beaucoup comme le signe de la fin du monde. Trois fois le nombre 6, c'est la pire des choses. C'est l'imperfection totale, c'est le mal total. Depuis la nuit des temps, l'association des 3-6 est à l'origine de nombreuses superstitions. Tout commence avec un extrait de la Bible. C'est quelque chose qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. chapitre 13, verset 18. Ce fameux verset dit que le chiffre de la bête, qui est un chiffre d'homme, c'est 666. Pour les chrétiens, ce nombre maléfique issu de l'Ancien Testament représente un homme ayant vraiment existé. Ce chiffre-là veut représenter un personnage, mais la question, c'est qu'on ne sait pas qui. Alors, on a proposé Néron. Néron, un cruel empereur romain tristement célèbre pour ses persécutions envers les chrétiens. Grâce à une science ésotérique associant des lettres avec des chiffres, le nom de Néron correspondrait à 666. Mais d'autres résultats sont extrêmement troublants. L'addition des lettres de Lucifer donne le nombre 666. Pour beaucoup, ce serait la preuve indiscutable que ce nombre annonciateur de l'Apocalypse serait directement lié à l'Antéchrist, c'est-à-dire au diable lui-même. Le diable, un ange déchu que l'on connaît sous une multitude de noms. Lucifer, Belzébute ou Satan. Le diable appelait aussi le malin. Malin, c'est précisément le nom d'un petit village de la Côte d'Or près de Dijon. Un village autour duquel circulent de nombreuses légendes. On a trouvé une vieille légende qui disait qu'il était une fois malin, une jeune et jolie jeune fille blonde aimée de tous les habitants du finage qu'elle ne fut pas leur stupeur lorsqu'ils l'avirent un jour entraînés par un homme noir dans l'antre des enfers. Et cette antre des enfers semble bel et bien exister. On retrouve après que le château était construit sur le trou du diable. Les enfers, le diable, il y avait une étroite parenté, on s'est dit tiens, on sait où est le château, où est le trou du diable. On a donc cherché et on a trouvé le trou du diable. Ce trou du diable se trouve ici même, en contrebas du château de Malin. Au Moyen-Âge, certains prétendaient que cette grotte était un chemin qui menait directement aux enfers. Alors le diable aurait-il vraiment rodé dans le village ? En ces temps reculés, les légendes qui circulent autour de Malin, de son château et du trou du diable, en font un endroit de sinistre réputation. D'ailleurs, le village et ses alentours vont devenir un haut lieu des procès en sorcellerie. On entend parler de sorcellerie dans les périodes troublées, quand il y a des calamités, des calamités climatiques ou des guerres, des épidémies. Et il se trouve qu'en 1640, on arrêtait les gens, les supposant à l'origine de ces calamités. Alors à Malin, il y a eu une vingtaine de personnes, on leur liait les pouces avec les orteils et on les emmenait, on les garotait et on les jetait dans l'ouche. Alors tous ceux qui coulaient, ceux qui n'avaient pas de pouvoir spécial, donc ils étaient innocents. Et ceux qui remontaient, c'était des espèces de magiciens, donc c'était des coupables. Et à coups de fourche, on les faisait couler. Ces persécutions poursuivront les malheureux pendant plusieurs générations. Il y a des familles qui sont encore répertoriées comme des familles descendantes de sorciers et qui ont mis longtemps avant de pouvoir avoir une vie normale parce qu'on les considérait comme infâmes. Il faut dire que rien ni personne ne passe inaperçu dans un si petit village. Un petit village qui récemment encore comptait un nombre d'habitants bien étrange. 666 ? Mais ce ne sont pas les 666 habitants du diable. C'est drôle, quoi. Ça fait partie des petites particularités d'étranges de malins. Une grotte menant tout droit vers l'enfer, des procès en sorcellerie, 666 habitants. Le démon régnerait-il encore en maître dans le village de Malin ? Seuls les habitants pourraient en témoigner si tant est qu'ils aient une réponse. Un phénomène inexplicable, un jeune homme au pouvoir incontrôlable, des policiers totalement désemparés. C'est le phénomène le plus bizarre auquel j'ai assisté. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Voici l'histoire de Rainboy, un cas unique, une énigme que personne n'a réussi à percer. C'est à Straussburg en Pennsylvanie que nous avons rencontré le capitaine John Beaujean. Il travaille depuis 30 ans pour la police de la ville. Avec son ami et collègue Richard Wolbert, ils ont été les témoins d'un phénomène étrange qui marquera à jamais leur mémoire. Ce que j'ai vu ce soir-là est encore très clair dans mon esprit. Certains détails sont plus flous comme le déroulement exact de la journée, le look des gens, ma coupe de cheveux de l'époque, toutes ces choses. Mais cette goutte d'eau qui s'est matérialisée sous nos yeux et qui s'est mise à voler à l'horizontale en ligne droite, ça, je ne l'oublierai jamais. 24 ans plus tôt, nous sommes en 1983. John est alors un jeune policier en patrouille. Une nuit, il reçoit un appel surprenant. Je reçois un appel une nuit où on me demande de venir parce qu'il y a un problème d'humidité dans une maison. Je leur dis d'appeler le plombier, mais ils insistent en me disant que c'est vraiment sérieux et qu'il faut que je vienne. Quand il arrive dans la maison, le capitaine Beauchamp n'en croit pas ses yeux. Beaucoup de gens ont dit qu'il pleuvait dans la maison, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai vu. Il y avait effectivement de l'eau dans cette maison, mais ce n'était pas comme s'il pleuvait. Les gouttes d'eau étaient en suspension dans l'air. C'était hallucinant et j'ai aussitôt appelé mon collègue. Quand je suis entré, je portais des lunettes comme celles que je porte maintenant et les gouttes venaient se déposer puis disparaissaient. Mais c'était incroyable, j'en avais le souffle coupé. Ce qui était le plus étrange, c'était leur mouvement. Elles se déplaçaient horizontalement. Très rapidement, ce phénomène est attribué à un homme, un certain Don Decker. Il n'y avait jamais eu de pluie jusqu'à ce que j'arrive dans la maison. Les gens qui vivaient là-bas n'avaient jamais eu ce problème. C'est là que j'ai commencé à réaliser que ça venait sûrement de moi. À Straussburg, personne n'arrive à expliquer comment ce jeune homme de 21 ans parvient à provoquer ce phénomène. À court d'explications rationnelles, de nouvelles hypothèses sont émises. Tout était très confus pour nous. On était vraiment dépassés par les événements. Vous savez, nous les policiers, on est là pour résoudre les problèmes. C'est notre job. Mais dans ce cas précis, on était incapable de le résoudre. On ne savait pas ce qui pouvait provoquer une chose pareille. ne trouvant pas d'explications, je m'en suis remis à mes croyances religieuses. J'ai commencé à penser que c'était lié au diable et qu'un exorcisme aurait plus d'effet que l'intervention d'un policier parce que nous n'avions vraiment aucune solution dans une pareille situation. Finalement, rien ni personne n'a jamais permis de comprendre ce qui s'était réellement passé. Et pour Don Decker, alias Reinboy, cet étrange pouvoir est une histoire qui est heureusement restée sans lendemain. Ces phénomènes ont fini par s'arrêter et j'espère ne plus jamais avoir à vivre au sein. Un soulagement partagé par nos deux policiers. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais rien vu de semblable. Je n'ai pas le moindre intérêt à inventer des histoires comme celle-là. Ça peut porter atteinte à ma crédibilité et je n'aime pas attirer l'attention sur moi. Malheureusement, c'est exactement ce que cela a produit et le fait d'être impliqué dans une histoire aussi bizarre aurait pu être fatal à ma carrière. Heureusement, cette histoire n'a pas eu de conséquences. La preuve, aujourd'hui, John est devenu le chef de la police de la ville. Tony Macchio, ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, cet homme apparemment ordinaire a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Et depuis, Tommy s'est mis à peindre d'une façon incontrôlable alors qu'il n'avait jamais vu ni tenu un pinceau de sa vie. Mais avant, nous allons prendre le large. Le phare de Tévenec fut l'un des premiers phares à être automatisés en France. Et ce n'est pas au nom du progrès ou pour faire des économies que ce phare à la pointe de la Bretagne est inoccupé depuis 1910. Non, les autorités maritimes de l'époque avaient juste voulu mettre fin à une incroyable série de drames. Construits au 19ème siècle sur un îlot maudit à proximité de la mythique île de Saint, le phare de Tévenec serait depuis toujours le théâtre d'événements aussi étrange que dramatique. Tévenec possède donc le record des démissions de gardiens puisque 23 gardiens vont se succéder sur les rochers en l'espace d'une trentaine d'années. Le phare de Tévenec situé au large de l'une des côtes bretonnes parmi les plus sauvages il fait face à la dangereuse pointe du rat. Les anciens y conduisaient en barque leur prépassé comme il disait et depuis le phare semble jouir d'une sinistre réputation auprès des marins et des habitants. Tout commence par un fait tragique. On nous relaissait un naufragé sur la roche et vous pourriez voir peut-être encore à la différence de couleur l'emplacement du cadavre. Des hurlements, des apparitions inexpliquées, des rires déments, des accidents mortels pendant les 5 années de sa construction nombreux furent les ouvriers qui perdirent la raison ou la vie à Tévenec. Pourtant bravant toutes les rumeurs de malédiction le 15 mars 1875 on allume le phare. Henri Portsmoguer en devient le tout premier gardien le premier d'une longue liste d'hommes et de femmes qui se succèdent durant 30 ans sur cet îlot d'angoisse et de tourmente. Très vite il s'est senti comme interpellé par des voix qui la nuit ou tout au long de la journée d'ailleurs le harcelaient lui disant en breton « kerskuit, 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 ama, mama place » ce qui signifie en français « va-t'en, va-t'en, ici c'est ma place ». On s'est aperçu il y a quelques années qu'un tunnel sous-marin existait sous le rocher. La marée créait un bruit impossible, très étrange et il n'a fallu que le mouvement de la mer pour créer cette magnifique légende. Simple légende ou malédiction l'administration prend l'affaire au sérieux et décide d'agir. Alors l'administration en 78-93 pense que mettre deux gardiens ce serait plus vivable. Alors là il s'y passe des choses aussi terribles l'un d'entre eux tombe sur son couteau se sectionne l'artère fémorale se vide de son sang. L'expérience des deux gardiens finit une fois de plus tragiquement. On décide alors d'y installer une famille entière. Alors que la femme accouchait le toit a été arraché par la tempête et une autre fois c'est son beau-père qui est venu le rendre visite et qui a été emporté par une lame. Ajoutons encore que l'enfant est mort. En fait la vie à Tivnek était particulièrement difficile parce que ce phare est la seule maison phare en mer. C'est vrai qu'une île avec une petite maison en forme de chapelle si fragile au milieu de la tourmente submergée au moment des tempêtes ne peut qu'évoquer un lieu où pourrait se passer quelque chose d'étrange ou d'horrible. Au total 23 gardiens se succèdent à Tivnek puis ne trouvant plus aucun volontaire le phare est évacué et automatisé en 1910. Aujourd'hui la crainte inspirée par le phare semble encore d'actualité. Quand j'y vais avec ce que j'en sais j'ai aussi souvent ce sentiment de ne pas être seul je pense qu'il y a une présence et qu'il faut prendre au sérieux ses croyances il ne faut pas les mépriser il faut vraiment être attentif et tout humble. Cet homme n'avait jamais touché un pinceau de sa vie et pourtant un jour il est pris d'une frénésie artistique au point qu'il ne se passe désormais plus une seule journée sans qu'il peigne ou qu'il dessine comme si une force inconnue l'y obligeait. Tout commence en janvier 2001 Tommy McHugh 51 ans est victime d'un accident vasculaire cérébral j'étais aux toilettes quand j'ai senti comme une énorme douleur dans ma tête sur le côté gauche et d'un coup je suis tombé au sol je n'arrivais pas à me relever mais par chance je suis resté conscient j'ai appelé ma femme Jan qui m'a emmené à l'hôpital j'ai été tout de suite opéré et ça m'a énormément soulagé car la douleur était d'une telle violence que je n'arrivais plus du tout à la supporter mais de retour chez eux Jan s'aperçoit très vite de l'étrange comportement de son époux j'étais dans la cuisine et au bout de quelques minutes je suis allée voir ce qu'il faisait et là je l'ai trouvé assis par terre au milieu d'un tas de papier il était en train de dessiner une foule de visages comme des visages extraterrestres et tous avaient des expressions différentes inquiétantes inspirations ce peintre est-il en contact avec une force surnaturelle en tout cas j'étais effrayée évidemment et à partir de cet instant ça a été l'escalade et Tommy ne peut plus s'arrêter il peint partout du sol au plafond de jour comme de nuit la peinture est devenue une incontrôlable obsession je peux peindre en 5 secondes 5 minutes ou 5 heures je reçois des sortes de flashs dans ma tête avec des images qui apparaissent et je ne peux m'empêcher de les reproduire ça me rend très nerveux je me sens obligé de le faire mais après je suis tout de suite beaucoup plus calme avant son accident Tommy était maçon et n'avait aucune prédisposition pour la peinture à la suite d'un accident vasculaire dans l'extrême majorité des cas il existe un déficit parce qu'il y a une lésion dans le cerveau on va constater un trouble du langage des difficultés pour écrire ou pour reconnaître des visages par exemple mais maintenant le cas de quelqu'un qui développe une production artistique à la suite d'un accident neurologique c'est extrêmement extrêmement rare c'est un cas absolument extraordinaire et unique alors comment expliquer un tel bouleversement de la personnalité les lésions cérébrales sont-elles les seules responsables de cette révélation artistique ou y aurait-il autre chose qui pourrait influencer Tommy McHugh plein de gens ont une capacité artistique enfouie dans le cerveau il ne manque que ce petit quelque chose qui va tout déclencher il y a encore énormément d'énigmes qui restent à découvrir et même si actuellement il y a un progrès énorme en neuropsychologie je pense qu'il y aura toujours des choses qu'on n'arrivera pas à expliquer il y a une chose qui est la pathologie avec la lésion dans le cerveau particulière mais il y a aussi un changement environnemental un changement culturel qui peut aussi être responsable de changements absolument incroyables dans la vie de quelqu'un et ça c'est ce qui fait qu'on a encore beaucoup beaucoup de temps avant de pouvoir comprendre vraiment bien les mécanismes du cerveau aujourd'hui Tommy McHugh a définitivement abandonné son métier de maçon pour se consacrer à la peinture il a même exposé dernièrement à Liverpool mystérieux phénomène que cet artiste qui ne contrôle pas son art et qui subit ses créations sans pouvoir même les expliquer comment les occupants d'une voiture tentant de semer un véhicule de police se retrouvent-ils de l'autre côté d'un grillage qu'ils ne se sont pas vus eux-mêmes traversés l'image que vous allez voir a rendu perplexe toutes les personnes qui l'ont vue surtout les policiers de Géorgie et puis nous embarquerons à bord du créole c'est un magnifique trois mâts qui a la triste réputation de porter malheur nous sommes à Garden City au sud des Etats-Unis un policier est en pleine intervention il poursuit cette voiture blanche depuis déjà plusieurs minutes ces images sont filmées par la caméra placée à l'avant du véhicule de patrouille l'aventure que va vivre le policier cette nuit là est loin d'être ordinaire ce que la caméra va filmer va susciter de nombreuses interrogations aujourd'hui encore personne n'a pu résoudre cette énigme alors que l'officier tente de suivre le véhicule qui vient de tourner à gauche l'impensable se produit non vous ne rêvez pas le véhicule en fuite est passé de l'autre côté du grillage un grillage qui ne porte aucune trace d'un quelconque passage moi qui ai l'habitude de travailler sur des images fabriquées truquées volontairement et c'est clairement dit j'ai tendance à ne pas croire facilement ce que je vois là je m'interroge je me dis soit il y a une volonté de supercherie soit effectivement c'est réel et à ce moment là il se passe quelque chose et là ça devient troublant si l'on observe bien l'image on constate que le grillage est parfaitement intact le véhicule n'a pas pu le contourner il n'a pas pu non plus passer par dessus reste la probabilité d'un trucage de l'image à priori il n'y a pas de trucage numérique parce que d'une part c'est un document de la police et d'autre part pour réaliser un tel trucage en numérique ça demanderait des moyens techniques assez conséquents et professionnels maintenant pour réaliser un tel trucage on sait le faire on a des moyens techniques qui permettent de faire des choses comme ça difficile de croire à la thèse d'un canular de la police la voiture n'a jamais été retrouvée à ce jour personne n'a pu percer le mystère de ce que la police appelle la voiture fantôme il a vogué sur toutes les mers du globe et fait rêver les plus grands navigateurs trois mâts somptueux pour 64 mètres de long le créole est certainement l'un des plus beaux voiliers du monde mais il aurait la sinistre réputation de porter malheur à tous ceux qui l'ont possédé authentique chef-d'oeuvre marin l'histoire du créole débute en 1926 Alexander Cochrane un richissime américain commande alors à un chantier de renom la construction de ce magnifique voilier savant concentré d'élégance et de raffinement le créole prend la mer le 14 septembre 1927 mais dès sa première sortie le sort semble s'abattre sur le voilier sans aucune explication rationnelle partant parfaitement calme le bateau se met à tanguer dangereusement sur l'eau les passagers ressentent d'inexplicables secousses et le capitaine éprouve les plus grandes difficultés à le manœuvrer à peine inauguré il retourne donc chez son constructeur et le créole va à nouveau faire parler de lui au début des années 50 le célèbre milliardaire Nyerkos l'achète et se lance dans des travaux titanesques pour le transformer en palace flottant Monaco les rivages de la mer Égée Nyerkos convie les personnalités les plus prestigieuses à bord du navire d'exception c'est la grande époque des croisières et des fêtes légendaires tout semble réussir à l'homme d'affaires mais le 3 mai 1970 Eugénie la femme de Nyerkos est retrouvée morte dans d'étranges circonstances suicide crime personne ne le saura jamais mais à la suite de cette affaire le créole ne reprendra plus la mer et restera amarré en Grèce pendant de longues années au fil des mois le bateau restera ainsi abandonné au gré du vent et des marées en 1983 le voilier est enfin racheté par le célèbre couturier Maurizio Gucci qui entreprend de le restaurer de fond en comble pour lui rendre sa splendeur d'antan 6 années de travaux plus tard le créole est enfin prêt mais une fois sur l'eau il refuse de prendre le large la première fois que j'ai pris la barre du créole j'ai senti un bateau qui répondait très mal j'ai dit ils sont les voiles et allons-y rien ne se passait et une fois les voiles hissés on ne pouvait plus les descendre c'était comme ça pour tout les rumeurs les plus sinistres commencent alors à se répandre je me souviens d'un marin qui était venu me voir un jour qui me racontait que sur ce bateau il entendait une musique étrange dissonante mystérieuse une musique venue de nulle part des voiles indomptables le créole serait-il maudit une fois encore le voilier va être associé à un sombre fait d'hiver le 27 mars 1995 Maurizio Gucci est abattu de 4 balles dans le dos depuis le bateau est à nouveau en vente mais sa réputation sulfureuse de voilier maudit a fait le tour du monde et personne ne se bouscule pour acquérir ce bateau de rêve qui ne semble pas décider à voguer sans mystère je vous rappelle que ce soir vous pouvez jouer avec nous et gagner un chèque de 5000 euros en répondant à la question suivante quel fantôme croiserait-on le long des routes 1 la dame brune 2 la dame noire 3 la dame blanche jouer par sms en envoyant 1 2 ou 3 au 6 13 13 ou en téléphonant au 36 80 le gagnant sera tiré au sort par notre huissier nous allons marquer une courte pause dans quelques instants vous découvrirez les 5 histoires les plus mystérieuses de cette soirée à tout de suite un scientifique belge a fait en 1968 une découverte qui dérange il aurait trouvé une nouvelle espèce d'être humain encore en vie la transcommunication est une technique qui permettrait d'entrer en relation avec des personnes décédées des enregistrements troublants audio et vidéo attesteraient de contact avec l'au-delà vilisca dans l'Iowa dans cette maison 8 personnes ont été sauvagement assassinées depuis il semblerait que leurs esprits hantent les lieux vous êtes bien sur le plateau des 30 histoires les plus mystérieuses et nous allons maintenant découvrir les 5 histoires les plus mystérieuses de notre soirée voici maintenant un phénomène qui a toujours intéressé les psychologues la transcommunication instrumentale de quoi s'agit-il ? il s'agit de l'enregistrement parasite d'images de sons ou même de paroles sur des appareils électroniques d'êtres ou de proches disparus alors les messages sont généralement très courts pas toujours très compréhensibles et parfois audibles alors est-on devant un phénomène d'origine accidentelle psychologique ou paranormal à vous de juger Eliane et Jean ont connu le pire des drames la perte d'un enfant depuis cette inoubliable tragédie ils entreraient de façon régulière en contact avec leur fils grâce à la transcommunication une technique qui permettrait l'enregistrement d'images et de sons provenant des personnes disparues observez bien ces vidéos d'après ceux qui les ont enregistrées on pourrait y voir des formes qui seraient la manifestation des personnes décédées écoutez ces témoignages sonores qui seraient quant à eux l'expression de voix venue de l'au-delà il existe la transcommunication mentale qu'on attribue aux médiums et il existe la transcommunication instrumentale que l'on attribue au matériel à travers la transcommunication instrumentale il semblera que nous soyons en relation avec des êtres décédés qu'ils soient visuels ou sonores de nombreux enregistrements intriguent et déstabilisent en effet ces manifestations apparaîtraient parfois spontanément sans qu'on cherche à les stimuler beaucoup de gens nous ont appelés en nous disant qu'un proche se manifestait chez eux sur la télévision pendant qu'il regardait une émission préférée autre chose beaucoup de gens ont fait de la transcommunication comme ça parce qu'ils ont été interpellés ils veulent s'enregistrer en train de chanter par exemple et en écoutant la bande ils s'entendent chanter et ils entendent quand même derrière le père ou la maman décédée qui viennent les interpeller ça ce sont des manifestations spontanées qui sont très impressionnantes qui sont relativement rares mais qui ont le mérite d'exister mais alors que penser d'un tel phénomène ces voix ou ces images sont-elles bien réelles ne seraient-elles que le fruit de notre imagination ou une manifestation venue de l'au-delà la plupart du temps nous sommes dans des cas de deuil quand nous sommes dans la perte d'une personne chère bien souvent nous nous accrochons à tout malgré tout vu le nombre considérable de témoignages qui existent on ne peut pas faire l'impasse sur tout ce qu'ils peuvent dire Eliane et Jean ont attendu deux ans avant de tenter pour la première fois d'entrer en contact avec leur fils Pascal au terme d'une longue réflexion car ils étaient très sceptiques face à cette méthode en qualité d'avocat et de rationaliste j'avais été très surpris par l'existence de cette technique tellement cette méthode paraissait inconcevable invraisemblable et puis ils décident de franchir le pas ils enregistrent alors un message pour Pascal il l'écoute le réécoute et ce qu'ils vont entendre va les stupéfier on est surpris moi j'ai sauté de joie j'ai littéralement sauté de joie j'ai appelé mon mari Pascal nous a répondu viens écouter je suis pas folle c'est bien lui qui parle en repassant la partie des cassettes que j'ai enregistré on entend je suis là toi mon Pascal j'aurais jamais imaginé une telle réalité et même j'aurais été certainement le premier des rieurs ou des moqueurs en disant bon celui-là ou celle-là il déraille tout ça paraît complètement fou mais c'est une réalité incontournable incroyables témoignages qui se reproduiront presque tous les jours mais que peuvent bien signifier ces sauts ou ces images semblant provenir de nulle part pourquoi se manifeste-t-il et qu'est-ce qui se manifeste est-ce que ce sont véritablement des êtres décédés est-ce que c'est une autre partie de la nature vouloir s'intéresser à ces phénomènes ce n'est pas oublier le bon sens c'est par contre rester très ouvert en 20 ans Eliane et Jean ont reçu 500 messages de leur fils Pascal la science n'explique pas ce phénomène mais des millions de témoins en sont revenus bouleversés Jean Riott que vous avez vu dans ce reportage raconte sa troublante histoire dans un livre intitulé ces voix venues de l'au-delà paru chez Albin Michel alors des astronomes viennent de faire une découverte passionnante ils ont observé un autre soleil et une planète qui ressemblent à la Terre alors elle en présente en tout cas les principales caractéristiques de là à penser qu'elle pourrait être habitée il n'y a qu'un pas Sommes-nous seuls dans l'univers ? Personne n'a jamais pu répondre à cette question aujourd'hui un nouveau pas vient d'être franchi et l'hypothèse d'une probable vie extraterrestre n'a jamais été aussi actuelle c'est beaucoup d'excitation on est à une époque formidable on a là maintenant les éléments techniques pour pouvoir amener des éléments de réponse et pas simplement se poser la question et c'est là dans ce sens là qu'on vit vraiment quelque chose d'extraordinaire Le 25 avril dernier Xavier Delphos a vécu une journée peu ordinaire il appartient en effet à cette équipe d'astronomes qui a découvert deux nouvelles planètes une découverte exceptionnelle car ce qui les distingue des 200 autres déjà découvertes c'est qu'elles possèdent trois caractéristiques essentielles pour être habitables la première leur taille similaire à celle de la Terre la seconde caractéristique est leur distance à leur étoile elles ne sont ni accolées à leur étoile donc ni surchauffées ni très très loin de leur étoile donc ni complètement gelées elles sont à une gamme de distance où elles sont peut-être habitables tout comme notre Terre tourne autour du Soleil ces planètes gravitent autour de leur étoile dans des conditions quasi identiques les scientifiques doivent déterminer la troisième caractéristique la nature de leur atmosphère pour cela un télescope devrait être envoyé dans l'espace cet ambitieux projet nommé Darwin n'aboutira pas avant une quinzaine d'années mais certains scientifiques ont déjà lancé de sérieuses investigations ils parleraient même d'entrer en contact avec d'autres civilisations même sur Terre on a déjà envoyé des signaux codés au hasard comme ça dans l'univers en espérant peut-être que quelqu'un puisse le capter ailleurs est-ce qu'une autre civilisation a fait la même chose il y a des programmes le programme SETI notamment qui est un programme qui utilise d'énormes radiotélescopes pour essayer de capter ce genre de signaux qui viendraient d'autres civilisations mais pour l'instant rien n'a été détecté à savoir qu'on pourra éventuellement un jour peut-être dire oui la vie existe ailleurs peut-être avant 1995 on ne connaissait que les planètes de notre système solaire aujourd'hui on découvre d'autres planètes potentiellement habitables l'avenir semble nous réserver des surprises encore plus fantastiques alors vous le savez nous descendons tous du chimpanzé dont nous nous sommes séparés il y a environ 600 000 ans ensuite nous avons été confondus avec celui qu'on a appelé l'homme de Néandertal qui lui-même a disparu pour ne laisser sur la terre que l'homo sapiens notre arrière 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 grand-père on pourrait continuer comme ça oui mais voilà un scientifique belge a fait une découverte qui dérange et il aurait peut-être trouvé une nouvelle espèce d'être humain officiellement il n'existe qu'une seule et unique espèce humaine sur terre la nôtre c'est l'homo sapiens mais en 1968 une découverte édifiante va bouleverser cette certitude dans des contrées sauvages et inexplorées de notre chère planète il survivrait d'autres hommes des hommes préhistoriques les scientifiques qui ont un regard de naturaliste ne sont pas du tout choqués par l'idée qu'il puisse y avoir une autre espèce ce qui était vrai il y a 25 000 ans était encore vrai il y a 12 000 ans pourquoi est-ce qu'au 20ème siècle ou au 21ème siècle ça ne serait plus possible décembre 68 le zoologue Bernard Hevelmans se rend aux Etats-Unis son confrère Sanderson tient absolument à lui montrer une étrange curiosité qui a été exhibée dans une foire du Minnesota Bernard y est allé s'y est traîné parce qu'il ne croyait absolument pas trouver quelque chose d'intéressant mais il s'était fait une règle d'aller toujours voir en tout cas et il m'a envoyé une lettre complètement stupéfait de ce qu'il venait de voir on vient de montrer à Hevelmans un cercueil de glace qui conserve une étrange créature il n'en croit pas ses yeux j'ai eu l'occasion d'aller examiner dans une baraque foraine le cadavre congelé d'un homme velu de grande taille un peu plus d'un mètre 80 un mètre 82 qui était présenté à travers toute l'Amérique ce cadavre retrouvé en Asie serait mort en 1967 Hevelmans observe son anatomie pendant trois jours et ses conclusions sont aussi formelles qu'extraordinaires ce n'est pas un singe c'est un homme qui n'a pas évolué comme nous cet homme est bien présent des caractères qui ne sont pas tous ceux de notre anatomie ça ne serait pas un homo sapiens Hevelmans s'est-il découvert un survivant de la préhistoire cette découverte va déclencher une polémique internationale une autre espèce humaine encore sauvage et velue censée avoir disparu depuis des millénaires existerait encore impensable révélation et pourtant c'était un scientifique rigoureux maniaque même et là il se trouvait devant quelque chose dont il ne pouvait pas douter d'autant plus que pour petit détail qui a son importance la vitre qui se trouvait au-dessus du cadavre avait craqué à un endroit et il s'en élevait une forte odeur de pourriture ce qui fait que ça ne pouvait pas être un épouvantail quelconque ou une contrefaçon hollywoodienne le corps n'est pas non plus en bon état il lui manque un oeil il a un bras cassé esthétiquement ça n'est pas tout à fait dans les canons de ce que l'on peut avoir envie de voir et d'exposer afin d'avoir afin d'y voir plus clair les spécialistes programment une autopsie mais contre toute attente et sans que personne ne comprenne pourquoi la créature va se volatiliser subitement je ne m'étonne pas cette découverte pourrait avoir une ampleur énorme parce qu'elle prouve l'existence d'un deuxième type d'hommes ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris quand quelque chose dérange on le fait disparaître mais de nombreux scientifiques refusent d'en rester là ils veulent savoir et cherchent de nouvelles pistes des expéditions sont alors organisées en Asie dans les années 90 une équipe de télévision va suivre Jordi Magrana dans les montagnes du Pakistan pour ce chercheur du muséum national d'histoire naturelle il est impossible de nier l'hypothèse que des populations humaines encore inconnues survivent quelque part l'argument classique si c'était vrai cela se serait il est discutable ce sont des vallées très difficiles d'accès des zones qui n'ont jamais été occupées par l'humanité sauf à l'époque de la préhistoire et le fait de ne pas voir de ce type d'individus ça n'est pas non plus extraordinaire c'est tout à fait normal de ne pas voir l'animal seuls quelques bergers nomades osent encore s'aventurer dans ces contrées et c'est à eux que Magrana va confier différentes descriptions parmi lesquelles des grands singes des ours des hommes fossiles sans oublier le mystérieux intrus et tous ont toujours donné la même incroyable leur réponse il n'hésitait pas il choisissait toujours la reconstitution de Bernard Valmans devant de tels témoignages comment ne pas s'interroger sommes-nous réellement la dernière et unique espèce humaine et l'histoire de l'homme sauvage reste-t-elle un mythe ou est-elle une future réalité en mai 2008 il doit sortir sur nos écrans un film pour le moins très attendu son titre Indiana Jones et le mystère des crânes de cristal avec dans le rôle principal le séduisant Harrison Ford ah yes 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 mon préféré alors le plus troublant mis à part Harrison Ford c'est que ces crânes de cristal sont bien réels on dispose de peu d'informations sur leur origine on sait seulement qu'ils proviendraient d'Amérique centrale peut-être du Mexique et qu'il pourrait s'agir du point de départ d'une fascinante légende indienne Indiana Jones le héros par excellence incarné par le charismatique Harrison Ford ses aventures ont rapporté plus d'un milliard de recettes dans le monde au travers d'une trilogie haletante mais notre héros ne pouvait pas raccrocher son chapeau aussi rapidement en ce moment se tourne un nouveau volet des aventures d'Indy cette fois il sera plongé dans l'étrange et le mystère mais le plus troublant c'est que la fiction va rejoindre la réalité en effet Harrison Ford partira à la quête des crânes de cristal une vieille légende indienne raconte qu'il existe sur terre 13 crânes de cristal qui renfermeraient un savoir sacré un jour tous les crânes de cristal seront réunis ils délivreront alors un message crucial pour l'humanité pendant des siècles cette légende n'a pas eu d'écho jusqu'à cette incroyable découverte en 1924 1924 Belize en Amérique centrale un aventurier anglais Frédéric Mitchell Edges explore avec sa fille Anna le site Maya de Loubatoun un jour Anna découvre l'un des plus prodigieux objets qu'on eût jamais trouvé le soleil était vraiment très intense ce jour là et j'ai aperçu quelque chose qui brillait très fort qui m'éblouissait on a déplacé les pierres qui obstruaient le passage et lorsque le trou a été assez grand je suis descendue et c'est là que j'ai trouvé le crâne de cristal lorsque je l'ai donné à mon père tous les mayas comment dire sont restés figés ils ont embrassé le sol certains même pleuraient depuis le début du siècle on a retrouvé cette crâne tous sont réapparus dans d'obscures circonstances notamment à Londres et même à Paris les crânes sont tous différents mais ils ont un point commun impossible de déterminer leur exacte provenance pour les descendants du peuple maya les conséquences d'une telle découverte sont inimaginables ces mystérieux crânes de cristal font l'objet d'un culte aussi intense qu'extraordinaire pour nous ces crânes de cristal sont nos ancêtres et ils sont les gardiens de la connaissance mais il ne s'agit pas de savoir ce qu'un seul crâne peut nous apporter car il y a plusieurs crânes dans le monde entier un savoir plusieurs crânes qui cherchent à se réunir la légende prend vie l'heure des révélations est-elle arrivée cela semble impossible comment un crâne pourrait-il en effet communiquer et pourtant ces pièces sont sculptées dans le plus pur cristal de roche ou quartz naturel un matériau aujourd'hui indispensable pour communiquer et présent dans nos ordinateurs ou dans nos téléphones les mêmes de ce cristal de roche permettent que ces crânes de cristal soient encodés ils pourraient effectivement contenir un savoir une mémoire pourquoi pas on sait que les mayas détenaient les clés d'un savoir peut-être connaissaient-ils déjà le pouvoir de transmission du cristal peut-être savait-il déjà l'utiliser il dit que ces crânes de cristal contiendraient une information pour l'humanité mais que cette information serait révélée au moment où l'humanité serait prête à la recevoir pourquoi ces crânes sont-ils si importants que doivent-ils nous révéler le docteur Jane Walsh spécialiste des civilisations en Amérique centrale s'intéressent à la question depuis qu'un crâne a échoué dans son bureau d'une manière plus que troublante un jour un collègue d'un autre musée m'a téléphoné en disant qu'il avait reçu par la poste un crâne je l'ai examiné et on ai déduit qu'il s'agissait d'un crâne de cristal il a vivement réagi en me disant de ne pas le regarder dans les yeux il est maudit je dois dire que depuis qu'il est dans ce bureau j'ai comme l'impression qu'il en attire d'autres en effet Jane Walsh apprend dans la foulée qu'il y a aussi un crâne de cristal à Londres et un autre à Paris actuellement conservé au musée du Quai Branly mais personne ne veut en parler peut-être parce que l'origine de ces crânes laisse encore les scientifiques dans la plus grande perplexité nous ne pouvons pas dater cet objet au carbone 14 en fait nous n'avons aucune idée précise du temps qu'il a fallu pour le fabriquer ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent sans cesse et qui restent sans réponse en 1996 le British Museum de Londres veut enfin résoudre le mystère 5 crânes sont alors réunis pour une expertise des plus perfectionnées déroutant de coïncidences la légende ne disait-elle pas que les crânes cherchaient à se réunir pour révéler leur mystère le résultat des expertises tombe 3 crânes ne sont peut-être pas aussi anciens qu'on le prétendait la légende va-t-elle s'éteindre mais un événement incompréhensible va se produire le British Museum se refuse à commenter l'origine des deux derniers crânes alors pourquoi ? ils savent qu'ils sont authentiques et je pense qu'ils ont trouvé quelque chose que le public ne doit pas savoir à mon avis les crânes de cristal sont véritablement liés à un immense mystère quelle étrange découverte peut justifier un tel silence de la part d'une institution une seule certitude le mystère continue et voici maintenant notre sujet numéro 1 alors les faits divers les plus horribles sont souvent difficiles à élucider les enquêteurs sont là aussi devant une énigme tant que le coupable n'est pas interpellé jugé et condamné tant que le mobile n'est pas connu les plaies ont souvent du mal à se refermer en juin 1912 8 personnes dont 6 enfants ont été sauvagement assassinées dans une maison de la petite ville de Vilisca aux Etats-Unis pour quelles raisons ? on l'ignore le meurtrier n'a jamais été confondu ni arrêté mais depuis il semblerait que cette maison soit hantée par les enfants nous sommes allés dans cette maison pour essayer de comprendre c'est l'histoire d'un drame épouvantable un meurtre sanglant qui a bouleversé l'Amérique au début du 20ème siècle tout le monde ici connaît l'histoire de la maison de Vilisca voici l'histoire de cette maison maudite l'histoire des phénomènes paranormaux qui s'y sont déroulés l'histoire d'une famille qui n'aurait peut-être jamais trouvé le repos éternel Vilisca un village de la Yowa au coeur de l'Amérique rurale depuis près d'un siècle les habitants de cette communauté portent le poids d'un très lourd secret pendant longtemps les gens n'ont pas voulu parler de ce massacre il y a beaucoup de gens ici qui préfèrent tout oublier l'histoire démarre en 1912 Joe Moore est alors un respectable commerçant du village dans la nuit du 10 juin Joe sa femme Sarah leurs quatre enfants Paul Boyd Herman et Catherine ainsi que deux de leurs amis sont sauvagement assassinés le lendemain le shérif de Vilisca fait la macabre découverte il a trouvé les deux filles dans la chambre bleue en bas leur crâne avait été fondu à la hache il a trouvé ensuite Joe et Sarah Moore puis leurs quatre enfants dans les deux chambres du premier étage tous ont été tués de la même façon l'arme du crime une hache ces meurtres d'une sauvagerie extrême vont littéralement traumatiser l'opinion publique bien au delà des frontières de l'Iowa d'autant plus qu'on n'arrivera jamais à identifier l'assassin petit à petit la vie va reprendre son cours à Vilisca mais la maison souffre d'une sinistre réputation et va rester inoccupée pendant de longues années en 1993 Darwin Lin un fermier à la retraite décide d'acheter la maison et de la restaurer mais au bout de quelques temps Darwin et sa femme Martha vont assister à des phénomènes très curieux nous nous sommes rendus sur place pour recueillir leurs témoignages et tenter d'en savoir plus sur cet énigme je me souviens qu'une des premières fois où j'ai pénétré dans la maison j'ai senti quelque chose une présence qui m'interdisait d'entrer alors j'ai préféré m'en aller je ne suis revenu que le lendemain est-ce que c'était un esprit je n'en sais vraiment rien je pense qu'il y a quelque chose là-bas je n'aurais jamais cru à tout cela si je n'avais pas moi-même ressenti une présence ces phénomènes étranges seraient-ils liés au drame de Vilisca ces manifestations auraient-elles un lien avec les esprits des victimes du massacre pour tenter d'apporter des réponses nous avons demandé à Dave Christensen de revenir à Vilisca cet expert en phénomènes paranormaux avait déjà enquêté dans cette maison il y a quelques années quand je suis venu la première fois Darwin m'a pris pour un fou parce que je lui parlais d'esprit et de fantôme et qu'il ne croyait pas vraiment à tout ça il est venu un soir après m'avoir passé un coup de fil il était très excité et il m'a dit qu'il voulait procéder à une inspection de la maison et Dave ne va pas être déçu dès son arrivée il a la terrible sensation de ne pas être seul dans la maison la première fois que je suis entré dans la maison l'air était très lourd dans certaines pièces il faisait assez chaud alors que dans d'autres au contraire il faisait plutôt froid j'avais la sensation que quelqu'un nous observait mais restait aussi à distance pour observer ce qu'on était venu faire très rapidement Dave parvient à établir un premier contact je me souviens que j'étais assis dans une des chambres et je n'arrêtais pas de dire j'aimerais vous voir et tout à coup je ne sais pas si c'était mon imagination ou si je l'ai vraiment vue mais une forme est apparue devant moi pendant quelques secondes puis elle a disparu au cours de ses investigations Dave a recueilli toutes sortes de documents pour le moins déconcertants qu'il a accepté de nous dévoiler on a pris des photos mais aussi des enregistrements vocaux électromagnétiques voici par exemple un enregistrement qui pourrait être celui de la voix de l'une des petites filles mais le plus saisissant reste cette vidéo enregistrée dans le grenier de la maison on peut y distinguer de façon très nette une forme lumineuse pour Dave l'accumulation de tous ces documents ne laisse planer aucun doute cette maison est hantée la violence de ce crime et la terreur de cette nuit se sont imprimées dans les murs les esprits des victimes sont toujours présents ils n'ont nulle part où aller des photos troublantes des vidéos saisissantes des enregistrements sonores inquiétants la maison de Viliska serait-elle bien hantée par les esprits de ces innocents tragiquement disparus et ce crime resté impuni les empêcherait-il de trouver le repos éternel le mystère reste entier et aujourd'hui le mystère de cette maison reste entier alors vous avez peut-être joué avec nous et vous avez peut-être gagné il fallait répondre à la question suivante quel fantôme croiserait-on le long des routes la bonne réponse Jacques c'était c'était la numéro 3 la dame blanche c'est bien le nom de le regagnant s'affiche en bas de votre écran cette émission est maintenant terminée merci merci à vous tous de l'avoir suivi merci à vous merci merci Jacques à très bientôt pour un nouveau numéro des 30 histoires merci au public merci Carole à bientôt bonsoir ciao à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501